L'ingénue de Voltaire Chapitre 1 Comment le prieur de Notre-Dame de la Montagne et Mademoiselle sa sœur rencontrèrent un huron ? Un jour, Saint Dunstan, Irlandais de nation et saint de profession, partit d'Irlande sur une petite montagne, qui vogua vers les côtes de France et arriva par cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il fut à bord, il donna la bénédiction à sa montagne, qui lui fit de profondes révérences, et s'en retourna en Irlande par le même chemin qu'elle était venue. Dunstan fonda un petit prieuré dans ces quartiers-là, et lui donna le nom de prieuré de la montagne, qu'il porte encore comme chacun sait. En l'année 1689, le 15 juillet au soir, l'abbé de Carcabon, prieur de Notre-Dame de la Montagne, se promenait sur le bord de la mer avec Mademoiselle de Carcabon, sa sœur, pour prendre le frais. Le prieur, déjà un peu sur l'âge, était un très bon ecclésiastique, aimé de ses voisins, après l'avoir été, autrefois, de ses voisines. Ce qui lui avait donné surtout une grande considération, c'est qu'il était le seul bénéficier du pays qu'on ne fut pas obligé de porter dans son lit, quand il avait soupé avec ses confrères. Il savait assez honnêtement de théologie, et quand il était là de lire Saint-Augustin, il s'amusait avec Rabelais. Aussi, tout le monde disait du bien de lui. Mademoiselle de Carcabon, qui n'avait jamais été mariée, quoiqu'elle eut grande envie de l'être, conservait de la fraîcheur à l'âge de 45 ans. Son caractère était bon et sensible. Elle aimait le plaisir et était dévote. Le prière disait à sa sœur, en regardant la mère, « Hélas, c'est ici que s'embarqua notre pauvre frère, avec notre chère belle-sœur, Madame de Carcabon, sa femme, sur la frégate Lirondel, en 1669, pour aller servir en Canada. S'il n'avait pas été tué, nous pourrions espérer de le revoir encore. » « Croyez-vous, disait Mademoiselle de Carcabon, que notre belle-sœur ait été mangée par les Iroquois, comme on nous l'a dit ? Il est certain que, si elle n'avait pas été mangée, elle serait revenue au pays ? » Je la pleurerai toute ma vie. C'était une femme charmante, et notre frère, qui avait beaucoup d'esprit, aurait fait assurément une grande fortune. Comme ils s'attendrissaient l'un et l'autre à se souvenir, ils virent entrer dans la baie de Rance, un petit bâtiment qui arrivait avec la marée. C'étaient des Anglais, qui venaient vendre quelques denrées de leur pays. Ils sautèrent à terre, sans regarder M. le Prieur, ni Mademoiselle sa sœur, qui fut très choquée du peu d'attention qu'on avait pour elle. Il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait, qui s'élança d'un saut par-dessus la tête de ses compagnons, et se trouva vis-à-vis Mademoiselle. Il lui fit un signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence. Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Il était nue tête et nue jambe, les pieds chaussés de petites sandales, le chef ornait de longs cheveux en tresses, un petit pourpoint qui serrait à une taille fine et dégagée, l'air martial, mais doux. Il tenait dans sa main une petite bouteille d'eau débarbade, et dans l'autre une espèce de bourse dans laquelle était un gobelet et de très bons biscuits de mer. Il parlait français fort intelligiblement. Il présenta de son eau débarbade à Mademoiselle de Carcabon et à Monsieur son frère. Il en but avec eux. Il leur en fit reboire encore, et tout cela d'un air si simple et si naturel que le frère et la sœur en furent charmés. Ils lui offrirent leur service en lui demandant qui il était et où il allait. Le jeune homme leur répondit qu'il n'en savait rien, qu'il était curieux, qu'il avait voulu voir comment les côtes de France étaient faites, qu'il était venu et allait s'en retourner. Monsieur le prieur, jugeant à son accent qu'il n'était pas anglais, prit la liberté de lui demander de quel pays il était. « Je suis Huron », lui répondit le jeune homme. Mademoiselle de Carcabon, étonnée et très enchantée de voir un Huron qui lui avait fait des politesses, pria le jeune homme à souper. Il ne se fit pas prier deux fois, et tous trois allèrent de compagnie au priory de Notre-Dame de la Montagne. La courte et ronde de Moiselle le regardait de tous ses petits yeux et disait de temps en temps en prière, « Ce grand garçon-là a un teint de lisse et de rose, qu'il a une belle peau pour un Huron. Vous avez raison, ma sœur, » disait le prieur. Elle faisait sans question coup sur coup, et le voyageur répondait toujours fort juste. Le bruit se répandit bientôt qu'il y avait un Huron au priory. La bonne compagnie du canton s'empressa d'y venir souper. L'abbé de Saint-Yves y vint avec Mademoiselle sa sœur, jeune basse brette, fort jolie et très bien élevée. Le bailly, le receveur des tailles et leurs femmes furent du souper. On plaça l'étranger entre Mademoiselle de Carcabo et Mademoiselle de Saint-Yves. Tout le monde le regardait avec admiration. Tout le monde lui parlait et l'interrogeait à la fois. Le Huron ne s'en émouvait pas. Il semblait qu'il eût pris pour sa devise celle de Milord Bolingbroke, « Nihil admirari ». Mais à la fin, excédé de tant de bruit, il leur dit avec assez de douceur, mais avec un peu de fermeté, « Messieurs, dans mon pays on parle l'un après l'autre. Comment voulez-vous que je vous réponde quand vous m'empêchez de vous entendre ? » La raison fait toujours rentrer les hommes en eux-mêmes pour quelques moments. Il se fit un grand silence. Monsieur le Bailly, qui s'emparait toujours des étrangers dans quelques maisons qu'il se trouva, et qui était le plus grand questionneur de la province, lui dit en ouvrant la bouche d'un demi-pied, « Monsieur, comment vous nommez-vous ? » « On m'a toujours appelé l'ingénue, » reprit le Huron, « et on m'a confirmé ce nom en Angleterre, parce que je dis toujours naïvement ce que je pense, comme je fais tout ce que je veux. » « Comment, étant né Huron, avez-vous pu, monsieur, venir en Angleterre ? » « C'est combien mené ? » « J'ai été fait dans un combat prisonnier par les Anglais, après m'être assez bien défendue. » « Et les Anglais, qui aiment la bravoure, parce qu'ils sont braves et qu'ils sont aussi honnêtes que nous, m'ayant proposé de me rendre à mes parents ou de venir en Angleterre, j'acceptais le dernier parti, parce que, de mon naturel, j'aime passionnément avoir du pays. » « Mais, monsieur, » dit le bailli avec son ton imposant, « comment avez-vous pu abandonner ainsi père et mère ? » « C'est que je n'ai jamais connu ni père ni mère, » dit l'étranger. » La compagnie s'attendrit, et tout le monde répétait, « Ni père ni mère. » « Nous lui en servirons, » dit la maîtresse de la maison à son frère le prieur. « Que ce monsieur le Huron est intéressant ! » L'ingénu la remerciait avec une cordialité noble et fière, et lui fit comprendre qu'il n'avait besoin de rien. « Je m'aperçois, monsieur l'ingénu, » dit le grave bailli, « que vous parlez mieux français qu'il n'appartient à un Huron. » « Un français, » dit-il, « que nous avions pris dans ma grande jeunesse en Huronie, et pour qui je conçus beaucoup d'amitié, » m'enseigna sa langue. « J'apprends très vite ce que je veux apprendre. » « J'ai trouvé, en arrivant à Plymouth, un de vos Français réfugiés, que vous appelez Huguenot, je ne sais pourquoi. » « Il m'a fait faire quelques progrès dans la connaissance de votre langue, et dès que j'ai pu m'exprimer intelligiblement, je suis venue voir votre pays. » « Parce que j'aime assez les Français, quand ils ne font pas trop de questions. » L'abbé de Saint-Yves, malgré ce petit avertissement, lui demanda laquelle des trois langues lui plaisait davantage, la Huronne, l'anglaise ou la française. « La Huronne, sans contredit, » répondit l'ingénu. « Est-il possible ? » s'écria Mademoiselle de Carcabon. « J'avais toujours cru que le français était la plus belle de toutes les langues, après le bas breton. » Alors ce fut à qui demanderait à l'ingénu comment on disait en Huron « du tabac », et il répondait « taïa ». Comment on disait « manger » ? » Et il répondait « instanton ». Mademoiselle de Carcabon voulut absolument savoir comment on disait « faire l'amour ». Il lui répondit « Trovander » et soutint, non sans apparence de raison, que ces mots-là valaient bien les mots français et anglais qui leur correspondaient. « Trovander parut très joli à tous les convives. » Monsieur le prieur, qui avait dans sa bibliothèque la grammaire Huronne, dont le révérend P. Sagar Théodate, récollet, fameux missionnaire, lui avait fait présent, sortit de table un moment pour l'aller consulter. Il revint tout haletant de tendresse et de joie. Il reconnut l'ingénu pour un vrai Huron. On disputa un peu sur la multiplicité des langues, et on convint que, sans l'aventure de la tour de Babel, toute la terre aurait parlé français. L'interrogeant Bailly, qui jusque-là s'était défié un peu du personnage, conçut pour lui un profond respect. Il lui parla avec plus de civilité qu'auparavant. De quoi l'ingénu ne s'aperçut pas. Mademoiselle de Saint-Yves était fort curieuse de savoir comment on faisait l'amour au pays des Hurons. « En faisant de belles actions, » répondit-il, « pour plaire aux personnes qui vous ressemblent. » Tous les convives applaudirent avec étonnement. Mademoiselle de Saint-Yves rougit et fut fort aise. Mademoiselle de Carcabon rougit aussi, mais elle n'était pas si aise. Elle fut un peu piquée que la galanterie ne s'adressa pas à elle. Mais elle était si bonne personne que son affection pour le Huron n'en fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beaucoup de bonté, combien il avait eu de maîtresse en Huronie. « Je n'en ai jamais eu qu'une, » dit l'ingénu. « C'était Mademoiselle Abacaba, la bonne amie de ma chère nourrice. » « Les moutons ne sont pas plus droits, l'hermine n'est pas plus blanche, les moutons sont moins doux, les aigles moins fiers, et les cerfs ne sont pas si légers que l'été Abacaba. » Elle poursuivait un jour un lièvre dans notre voisinage, environ à cinquante lieues de notre habitation. Un algonquin mal élevé, qui habitait cent lieux plus loin, vint lui prendre son lièvre. Je le sus, j'y courus, je terrassai l'algonquin d'un coup de massue. Je l'amenai aux pieds de ma maîtresse, pieds et poings liés. Les parents d'Abacaba voulurent le manger, mais je n'eus jamais de goût pour ces sortes de festins. Je lui rendis sa liberté, j'en fis un ami. Abacaba fut si touchée de mon procédé qu'elle me préféra à tous ses amants. Elle m'aimerait encore si elle n'avait pas été mangée par un ours. J'ai puni l'ours, j'ai porté longtemps sa peau, mais cela ne m'a pas consolée. Mademoiselle de Saint-Yves, à ce récit, sentait un plaisir secret d'apprendre que l'ingénie n'avait eu qu'une maîtresse et qu'Abacaba n'était plus. Mais elle ne démêlait pas la cause de son plaisir. Tout le monde fixait les yeux sur l'ingénue. On le louait beaucoup d'avoir empêché ses camarades de manger un algonquin. L'impitoyable Bailly, qui ne pouvait réprimer sa fureur de questionner, poussa enfin la curiosité jusqu'à s'informer de quelle religion était M. Le Huron. S'il avait choisi la religion anglicane, ou la gallicane, ou la huguenote ? Je suis de ma religion, dit-il, comme vous de la vôtre. « Oh, hélas ! » s'écria la Carcabon. « Je vois bien que ces malheureux anglais n'ont pas seulement songé à le baptiser. » « Oh, mon Dieu ! » disait Mademoiselle de Saint-Yves. « Comment se peut-il que les Hurons ne soient pas catholiques ? » Est-ce que les révérends pères jésuites ne les ont pas tous convertis ? » L'ingénue l'assura que dans son pays, on ne convertissait personne, que jamais un vrai Huron n'avait changé d'opinion, et que même il n'y avait point dans sa langue de terme qui signifia inconstance. Ces derniers mots plurent extrêmement à Mademoiselle de Saint-Yves. « Nous le baptiserons ! Nous le baptiserons ! » disait la Carcabon à M. le Prieur. « Vous en aurez l'honneur, mon cher frère. Je veux absolument être sa marraine. » M. l'abbé de Saint-Yves le présentera sur les fonds. Ce sera une cérémonie bien brillante. Il en sera parlé dans toute la Basse-Bretagne, et cela nous fera un honneur infini. » Toute la compagnie seconda la maîtresse de maison. Tous les convives criaient « Nous le baptiserons ! » L'ingénue répondit qu'en Angleterre, on laissait vivre les gens à leur fantaisie. Il témoigna que la proposition ne lui plaisait point du tout, et que la loi des Hurons valait pour le moins la loi des bas-bretons. Enfin, il dit qu'il repartait le lendemain. On acheva de vider sa bouteille d'eau des Barbades, et chacun s'alla coucher. Quand on eut reconduit l'ingénue dans sa chambre, mademoiselle de Carcabon et son amie mademoiselle de Saint-Yves ne purent se tenir de regarder par le trou d'une large serrure pour voir comment dormait un Huron. Elles virent qu'il avait étendu la couverture du lit sur le plancher, et qu'il reposait dans la plus belle attitude du monde. Chapitre 2 Le Huron, nommé l'ingénue, reconnu de ses parents L'ingénue, selon sa coutume, s'éveilla avec le soleil, au chant du coq, qu'on appelle en Angleterre et en Huronie, la trompette du jour. Il n'était pas comme la bonne compagnie, qui languit dans un lit oiseux jusqu'à ce que le soleil ait fait la moitié de son tour, qui ne peut ni dormir ni se lever, qui perd tant d'heures précieuses dans cet état mitoyen entre la vie et la mort, et qui se plaint encore que la vie est trop courte. Il avait déjà fait deux ou trois lieux, il avait tué trente pièces de gibier à balle seule, lorsqu'en rentrant, il trouva M. le prieur de Notre-Dame de la Montagne et sa discrète sœur, se promenant en bonnet de nuit dans leur petit jardin. Il leur présenta toute sa chasse, et en tirant de sa chemise une espèce de petit talisman qu'il portait toujours à son cou, il les pria de l'accepter en reconnaissance de leur bonne réception. « C'est ce que j'ai de plus précieux, » leur dit-il. « On m'a assuré que je serai toujours heureux tant que je porterai ce petit brimborion sur moi, et je vous le donne, afin que vous soyez toujours heureux. » Le prieur et Mademoiselle sourirent avec attendrissement de la naïveté de l'ingénue. Ce présent consistait en deux petits portraits assez mal faits, attachés ensemble avec une courroie, fort grâce. Mademoiselle de Carcabon lui demanda s'il y avait des peintres en huronie. « Non, » dit l'ingénue, « cette rareté me vient de ma nourrice. » Son mari l'avait eue par conquête, en dépouillant quelques Français du Canada qui nous avaient fait la guerre. « C'est tout ce que j'en ai su. » Le prieur regardait attentivement ses portraits. Il changea de couleur, il s'émut, ses mains tremblèrent. « Par Notre-Dame de la montagne ! » s'écria-t-il. « Je crois que voilà le visage de mon frère, le capitaine, et de sa femme. » Mademoiselle, après les avoir considérés avec la même émotion, en jugea d'eux-mêmes. Tous deux étaient saisis d'éteintement, et d'une joie mêlée de douleur. Tous deux s'attendrissaient, tous deux pleuraient, leur cœur palpitait. Ils poussaient des cris, ils s'arrêchaient les portraits. Chacun d'eux les prenait et les rendait vingt fois en une seconde. Ils dévoraient des yeux les portraits et le huron. Ils lui demandaient l'un après l'autre, et tous les deux à la fois, en quel lieu, en quel temps, comment ces miniatures étaient tombées entre les mains de sa nourrice. Il rapprochait, il comptait les temps depuis le départ du capitaine. Il se souvenait d'avoir une nouvelle qu'il avait été jusqu'au pays des Hurons, et que, depuis ce temps, il n'en avait jamais entendu parler. L'ingénue leur avait dit qu'il n'avait connu ni père ni mère. Le prieur, qui était homme de sens, remarqua que l'ingénue avait un peu de barbe. Il savait très bien que les Hurons n'en ont point. Son menton est cotonné. Il est donc fils d'un homme d'Europe. Mon frère et ma belle-sœur ne parurent plus, après l'expédition contre les Hurons, en 1669. Mon neveu devait être alors à la maternelle. La nourrice Huron lui a sauvé la vie et lui a servi de mère. Enfin, après cent questions et cent réponses, le prieur et sa sœur conclurent que le Huron était leur propre neveu. Il l'embrassait en versant des larmes, et l'ingénue riait, ne pouvant s'imaginer qu'un Huron fût neveu d'un prieur bas breton. Toute la compagnie descendit. M. de Santy, qui était grand physionomiste, compara les deux portraits avec le visage de l'ingénue. Il fit très habilement remarquer qu'il avait les yeux de sa mère, le front et le nez de feu M. le capitaine de Carcabon, et des joues qui tenaient de l'un et de l'autre. Mademoiselle de Saint-Yves, qui n'avait jamais vu le père ni la mère, assura que l'ingénue leur ressemblait parfaitement. Ils admiraient tous la providence et l'enchaînement des événements de ce monde. Enfin, on était si persuadés, si convaincus de la naissance de l'ingénue, qu'il consentit lui-même à être neveu de M. le prieur, en disant qu'il aimait autant la voir pour oncle qu'un autre. On alla rendre grâce à Dieu dans l'église de Notre-Dame de la Montagne, tandis que le Huron, d'un air indifférent, s'amusait à boire dans la maison. Les Anglais qui l'avaient amené, et qui étaient prêts à mettre la voile, vinrent lui dire qu'il était temps de partir. « Apparemment, leur dit-il, que vous n'avez pas retrouvé vos oncles et vos tantes. Je reste ici. Retournez à Plymouth. Je vous donne toutes mes hardes. Je n'ai plus besoin de rien au monde, puisque je suis le neveu d'un prieur. » Les Anglais mirent la voile, en se souciant fort peu que l'ingénue eut des parents ou non en Basse-Bretagne. Après que l'oncle, la tante et la compagnie eurent chanté le thé des hommes, après que le bailli eut encore accablé l'ingénue de questions, après qu'on eût épuisé tout ce que l'étonnement, la joie, la tendresse peuvent faire dire, le prieur de la montagne et l'abbé de Saint-Yves conclurent à faire baptiser l'ingénue au plus vite. Mais il n'en était pas d'un grand huron de 22 ans, comme d'un enfant qu'on régénère sans qu'il n'en sache rien. Il fallait l'instruire, et cela paraissait difficile, car l'abbé de Saint-Yves supposait qu'un homme qui n'était pas né en France n'avait pas le sens commun. Le prieur fit observer à la compagnie que, si, en effet, M. l'ingénue, son neveu, n'avait pas eu le bonheur de naître en Basse-Bretagne, il n'en avait pas moins d'esprit, qu'on en pouvait juger par toutes ses réponses, et que sûrement la nature l'avait beaucoup favorisé, tant du côté paternel que du maternel. On lui demanda d'abord s'il avait jamais lu quelques livres. Il dit qu'il avait lu Rabelais, traduit en anglais, et quelques morceaux de Shakespeare qu'il savait par cœur, qu'il avait trouvé ses livres chez le capitaine du vaisseau qu'il avait amené de l'Amérique à Plymouth, et qu'il en était fort content. Le bailli ne manqua pas de l'interroger sur ses livres. « Je vous avoue, » dit l'ingénue, « que j'ai cru en deviner quelque chose, et que je n'ai pas entendu le reste. » L'abbé de Saint-Yves, à ce discours, fit réflexion que c'était ainsi que lui-même avait toujours lu, et que la plupart des hommes ne lisaient guère autrement. « Vous avez sans doute lu la Bible, » dit-il au Huron. « Point du tout, M. l'abbé, elle n'était pas parmi les livres de mon capitaine, je n'en ai jamais entendu parler. » « Voilà comme sont ces maudits anglais ! » cria Mademoiselle de Carcabo. « Ils feront plus de cas d'une pièce de Shakespeare, d'un plume-pudding, et d'une bouteille de rhum, que du Pentateuch. » « Aussi, non, ne s'ils jamais convertissent personne en Amérique. » « Certainement, ils sont maudits de Dieu, et nous leur prendrons la Jamaïque et la Virginie, avant qu'il soit peu de temps. » Quoi qu'il en soit, on fit venir le plus habile tailleur de Saint-Malo pour habiller l'ingénue de pieds en cap. La compagnie se sépara. Le bailli alla faire ses questions ailleurs. Mademoiselle de Saint-Yves, en partant, se retourna plusieurs fois pour regarder l'ingénue, et il lui fit des révérences plus profondes qu'il n'en avait jamais fait à personne de sa vie. Le bailli, avant de prendre congé, présenta à Mademoiselle de Saint-Yves un grand nigaud de fils qui sortait du collège. Mais à peine le regarda-t-elle, tant elle était occupée de la politesse du huron. Chapitre 3 Le huron, nommé l'ingénue, converti Monsieur le prieur, voyant qu'il était un peu sur l'âge et que Dieu lui envoyait un neveu pour sa consolation, se mit en tête qu'il pourrait lui résigner son bénéfice, s'il réussissait à le baptiser et à le faire entrer dans les ordres. L'ingénue avait une mémoire excellente. La fermeté des organes de Basse-Bretagne, fortifiée par le climat du Canada, avait rendu sa tête si vigoureuse que quand on frappait dessus, à peine le sentait-il. Et quand on gravait dedans, rien ne s'effaçait. Il n'avait jamais rien oublié. Sa conception était d'autant plus vive et plus nette que son enfance n'ayant point été chargée des inutilités et des sottises qui accablent la nôtre, les choses entraient dans sa cervelle sans nuage. Le prieur résolut enfin de lui faire lire le Nouveau Testament. L'ingénue le dévora avec beaucoup de plaisir. Mais ne sachant ni dans quel temps, ni dans quel pays, toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient arrivées, il ne douta point que le lieu de la Seine ne fut en Basse-Bretagne. Et il jura qu'il couperait le nez et les oreilles à Caïphe-Pilate, si jamais il rencontrait ces marauds-là. Son oncle, charmé de ses bonnes dispositions, le mit au fait en peu de temps. Il loua son zèle, mais il lui apprit que ce zèle était inutile. Attendu que ces gens-là étaient morts il y avait environ 1690 années ? L'ingénue sut bientôt presque tout le livre par cœur. Il proposait quelquefois des difficultés qui mettaient le prieur fort en peine. Il était obligé souvent de consulter l'abbé de Saint-Yves, qui, ne sachant que répondre, fit venir un jésuite bas-breton pour achever la conversion du Huron. Enfin, la grâce opéra. L'ingénue promit de se faire chrétien. Il ne douta pas qu'il ne dut commencer par être circoncis, car, disait-il, je ne vois pas dans le livre qu'on m'a fait lire un seul personnage qui ne l'ait été. Il est donc évident que je dois faire le sacrifice de mon prépuce. Le plus tôt, c'est le mieux. Il ne délibéra point. Il envoya chercher le chirurgien du village et le pria de lui faire l'opération, comptant réjouir infiniment mademoiselle de Carcabon et toute la compagnie quand une fois la chose serait faite. Le fratère, qui n'avait point encore fait cette opération, en avertit la famille, qui jeta les hauts cris. La bonne Carcabon trembla que son neveu, qui paraissait résolu et expéditif, ne se fit lui-même l'opération très maladroitement et qu'il en résulta de tristes effets, auxquels les dames s'intéressent toujours par bonté d'âme. Le prière redressa les idées du Huron. Il lui remontera que la circoncision n'était plus de mode, que le baptême était beaucoup plus doux et plus salutaire, que la loi de grâce n'était pas comme la loi de rigueur. L'ingénue, qui avait beaucoup de bon sens et de droiture, disputa, mais reconnut son erreur, ce qui est assez rare en Europe pour les gens qui disputent. Enfin, il promit de se faire baptiser quand on voudrait. Il fallait auparavant se confesser, et c'était là le plus difficile. L'ingénue avait toujours en poche le livre que son oncle lui avait donné. Il n'y trouvait pas qu'un seul apôtre se fût confessé, et cela le rendait très rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant, dans l'épître de Saint Jacques le mineur, ces mots qui font tant de peine aux hérétiques. Confessez vos péchés les uns aux autres. Le huron se tut et se confessa à un récollet. Quand il eut fini, il tira le récollet du confessionnal, et saisissant son homme d'un bras vigoureux, il se mit à sa place et le fit mettre à genoux devant lui. « Allons, mon ami ! » Il est dit, « Confessez-vous les uns aux autres. Je t'ai compté mes péchés. Tu ne sortiras pas d'ici que tu ne m'aies compté les tiens. » En parlant ainsi, il appuyait son large genou contre la poitrine de son adverse partie. Le récollet pousse des hurlements qui font retentir l'église. On accourt au bruit, on voit le catéchumène qui gourmet le moine au nom de Saint Jacques le mineur. La joie de baptiser un bas-breton huron et anglais était si grande qu'on passa par-dessus ces singularités. Il y eut même beaucoup de théologiens qui pensèrent que la confession n'était pas nécessaire, puisque le baptême tenait lieu de tout. On prit jour avec l'évêque de Saint-Malo, qui, flatté comme on peut le croire, de baptiser un huron, arriva dans un pompeux équipage, suivi de son clergé. Mademoiselle de Saint-Yves, en bénissant Dieu, mit sa plus belle robe et fit venir une coiffeuse de Saint-Malo pour briller à la cérémonie. L'interrogeant Bailly accourut avec toute la contrée. L'église était magnifiquement parée, mais quand il fallut prendre le huron pour le mener au fond-bâtissement, on ne le trouva point. L'oncle et la tante le cherchèrent partout. On crut qu'il était à la chasse, selon sa coutume. Tous les conviés à la fête parcoururent les bois et les villages voisins. Point de nouvelle du huron. On commençait à craindre qu'il ne fût retourné en Angleterre. On se souvenait de lui avoir entendu dire qu'il aimait fort ce pays-là. Monsieur le prieur et sa sœur étaient persuadés qu'on n'y baptisait personne et tremblait pour l'âme de leur neveu. L'évêque était confondu et prêt à s'en retourner. Le prieur et l'abbé de Saint-Yves se désespéraient. Le bailli interrogeait tous les passants avec sa gravité ordinaire. Mademoiselle de Carcabon pleurait. Mademoiselle de Saint-Yves ne pleurait pas, mais elle poussait de profonds soupirs qui semblaient témoigner son goût pour les sacrements. Elle se promenait tristement le long des saules et des roseaux qui bordent la petite rivière de Rance. Lorsqu'elles aperçurent au milieu de la rivière une grande figure assez blanche, les deux mains croisées sur la poitrine. Elles jetèrent un grand cri et se détournèrent. Mais, la curiosité l'emportant bientôt sur toute autre considération, elles se coulèrent doucement entre les roseaux et, quand elles furent bien sûres de n'être point vues, elles voulurent voir de quoi il s'agissait. Chapitre 4 L'ingénie baptisé Le prieur et l'abbé étant accourus, demandèrent à l'ingénue ce qu'il faisait là. Parbleu, messieurs, j'attends le baptême. Il y a une heure que je suis dans l'eau jusqu'au cou, et il n'est pas honnête de me laisser morfondre. Mon cher neveu, lui dit tendrement le prieur, ce n'est pas ainsi qu'on baptise en Basse-Bretagne. Reprenez vos habits et venez avec nous. Mademoiselle de Saint-Yves, en entendant ce discours, disait tout bas à sa compagne. Mademoiselle, croyez-vous qu'ils reprennent sitôt ses habits ? Le huron, cependant, repartit au prieur. Vous ne m'en ferez pas à croire cette fois-ci comme l'autre. J'ai bien étudié depuis ce temps-là, et je suis très certain qu'on ne se baptise pas autrement. Le nuque de la reine Candace fut baptisé dans un ruisseau. Je vous défie de me montrer, dans le livre que vous m'avez donné, qu'on s'y soit jamais pris d'une autre façon. Je ne serai point baptisé du tout, ou je le serai dans la rivière. On eut beau lui remontrer que les usages avaient changé, l'ingénieux était têtu, car il était breton et huron. Il revenait toujours à le nuque de la reine Candace, et quoi que mademoiselle sa tante et mademoiselle de Saint-Yves, qu'il avait observé entre les saules, fussent en droit de lui dire qu'il ne lui appartenait pas de citer un pareil homme, elles n'en firent pourtant rien, tant était grande leur discrétion. L'évêque vint lui-même lui parler, ce qui est beaucoup, mais il ne gagne à rien. Le huron disputa contre l'évêque. Montrez-moi, lui dit-il, dans le livre que m'a donné mon oncle, un seul homme qui n'ait pas été baptisé dans la rivière, et je ferai tout ce que vous voudrez. La tante, désespérée, avait remarqué que la première fois que son neveu avait fait la révérence, il en avait fait une plus profonde à mademoiselle de Saint-Yves qu'à aucune autre personne de la compagnie. qu'il n'avait pas même salué M. l'évêque avec ce respect mêlé de cordialité qu'il avait témoigné à cette belle demoiselle. Elle prit le parti de s'adresser à elle dans ce grand embarras. Elle la pria d'interposer son crédit pour engager le huron à se faire baptiser de la même manière que les bretons, ne croyant pas que son neveu pût jamais être chrétien s'il persistait à vouloir être baptisé dans l'eau courante. Mademoiselle de Saint-Yves rougit du plaisir secret qu'elle sentait d'être chargée d'une si importante commission. Elle s'approcha modestement de l'ingénue en lui serrant la main d'une manière tout à fait noble. Est-ce que vous ne ferez rien pour moi ? lui dit-elle et en prononçant ces mots elle baissait les yeux et les relevait avec une grâce attendrissante. Ah ! Tout ce que vous voudrez mademoiselle tout ce que vous me commanderez baptême d'eau baptême de feu baptême de sang il n'y a rien que je vous refuse. Mademoiselle de Saint-Yves eut la gloire de faire en deux paroles ce que ni les empressements du prieur ni les interrogations réitérées du bailli ni les raisonnements même de monsieur l'évêque n'avaient pu faire. Elle sentit son triomphe mais elle n'en sentait pas encore toute l'étendue. Le baptême fut administré et reçu avec toute la décence toute la magnificence tout l'agrément possible. L'oncle et la tante cédèrent à monsieur l'abbé de Saint-Yves et à sa sœur l'honneur de tenir l'ingénue sur les fonds. Mademoiselle de Saint-Yves rayonnait de joie de se voir marraine. Elle ne savait pas à quoi ce grand titre la servissait. Elle accepta cet honneur sans en connaître les fatales conséquences. Comme il n'y a jamais eu de cérémonie qui ne fut suivie d'un grand dîner on se mit à table au sortir du baptême. Les goguenards de Basse-Bretagne dirent qu'il ne fallait pas baptiser son vin. Monsieur le prieur disait que le vin selon Salomon réjouit le cœur de l'homme. Monsieur l'évêque ajoutait que le patriarche Judas devait lier son anon à la vigne et tremper son manteau dans le sang du raisin et qu'il était bien triste qu'on a pu faire autant en Basse-Bretagne à laquelle Dieu avait dénié ses vignes. Chacun tâchait de dire un bon mot sur le baptême de l'ingénue et des galanteries à la marraine. Le baillis toujours interrogeant demandait au Huron s'il serait fidèle à ses promesses. Comment voulez-vous que je manque à mes promesses répondit le Huron puisque je les ai faites entre les mains de mademoiselle de Saint-Yves. Le Huron s'échauffa. Il but beaucoup à la santé de sa marraine. Si j'avais été baptisé de votre main dit-il « Je sens que l'eau froide qu'on m'a versée sur le chignon m'aurait brûlée. » Le baillis trouva cela trop poétique ne sachant pas combien l'allégorie est familière au Canada. Mais la marraine en fut extrêmement contente. On avait donné le nom d'Hercule au baptisé. L'évêque de Saint-Malo demandait toujours quel était ce patron dont il n'avait jamais entendu parler. Le jésuite qui était fort savant lui dit que c'était un saint qui avait fait douze miracles. Il y en avait un treizième qui valait les douze autres mais dont il ne convenait pas à un jésuite de parler. C'était celui d'avoir changé cinquante filles en femmes en une seule nuit. Un plaisant qui se trouvait là releva ce miracle avec énergie. Toutes les dames baissèrent les yeux et jugèrent à la physionomie de l'ingénue qu'il était tout à fait digne du saint dont il portait le nom. Chapitre 5 L'ingénue amoureux Il faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner Mademoiselle de Saint-Yves souhaita passionnément que M. l'évêque la fitte encore participante de quelques beaux sacrements avec M. Hercule l'ingénue. Cependant comme elle était bien élevée et fort modeste elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments. Mais s'il lui échappait un regard un mot un geste une pensée elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre vive et sage. Dès que M. l'évêque fut parti l'ingénue et Mademoiselle de Saint-Yves se rencontrèrent sans avoir fait réflexion qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir imaginé ce qu'ils se diraient. L'ingénue lui dit d'abord qu'il l'aimait de tout son cœur et que la belle Abba Kaba dont il avait été fou dans son pays n'approchait pas d'elle. Mademoiselle lui répondit avec sa modestie ordinaire qu'il fallait en parler au plus vite à M. le Prieur son oncle et à Mademoiselle sa tante et que de son côté elle en dirait deux mots à son cher frère l'abbé de Saint-Yves et qu'elle se flattait d'un consentement commun. L'ingénue lui répond qu'il avait besoin du consentement de personne qu'il lui paraissait extrêmement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire que quand deux parties sont d'accord on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. Je ne consulte personne dit-il quand j'ai envie de déjeuner ou de chasser ou de dormir. Je sais bien qu'en amour il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut mais comme ce n'est ni de mon oncle ni de ma tante que je suis amoureux ce n'est pas à eux que je dois m'adresser dans cette affaire et si vous m'en croyez vous vous passerez aussi de M. l'abbé de Saint-Yves. On peut juger que la belle Bretonne employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son huron au terme de la bienséance. Elle se fâcha même et bientôt se radoucit. Enfin on ne sait comment aurait fini cette conversation si le jour baissant M. l'abbé n'avait ramené sa sœur à son abbaye. L'ingénue laissa coucher son oncle et sa tante qui étaient un peu fatigués de la cérémonie et de leur long dîner. Il passa une partie de la nuit à faire des vers en langue huronne pour sa bien-aimée car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour n'est rendu les amants poètes. Le lendemain son oncle lui parla ainsi après le déjeuner en présence de Mlle de Carcabon qui était toute attendrie. Le ciel soit loué de ce que vous avez l'honneur mon cher neveu d'être chrétien et bas breton mais cela ne suffit pas je suis un peu sur l'âge mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre qui est très peu de choses. J'ai un bon prioré si vous voulez seulement vous faire soudiacre comme je l'espère je vous résignerai mon prioré et vous vivrez fort à votre aise après avoir été la consolation de ma vieillesse. L'ingénieur répondit Mon oncle grand bien vous fasse vivez tant que vous pourrez je ne sais pas ce que c'est d'être soudiacre ni que de résigner mais tout me sera bon pourvu que j'ai Mlle de Scintive à ma disposition Et mon dieu mon neveu que me dites-vous là vous aimez donc cette belle demoiselle à la folie ? Oui mon oncle Hélas mon neveu il est impossible que vous l'épousiez Cela est très possible mon oncle car non seulement elle m'a serré la main en me quittant mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage et assurément je l'épouserai Cela est impossible vous dis-je Elle est votre marraine C'est un péché épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul Il n'est pas permis d'épouser sa marraine Les lois divines et humaines s'y opposent Morble mon oncle vous vous moquez de moi Pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine quand elle est jeune et jolie ? Je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné qu'il fut mal d'épouser les filles qui ont aidé les gens à être baptisées Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans votre livre et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit Je vous avoue que cela m'étonne et me fâche Si on prive de la belle scintive sous prétexte de mon baptême je vous avertis que je l'enlève et que je me débaptise Le prieur fut confondu Sa soeur pleura Mon cher frère dit-elle Il ne faut pas que notre neveu ce dame notre Saint-Père le Pape peut lui donner dispense et alors il pourra être chrétiennement heureux avec ce qu'il aime L'ingénieu embrassa sa tante Quel est donc dit-il cet homme charmant qui favorise avec tant de bonté les garçons et les filles dans leurs amours Je veux lui aller parler tout à l'heure On lui expliqua ce que c'était que le Pape et l'ingénieu fut encore plus édonné qu'auparavant Il n'y a pas un mot de tout cela dans votre livre mon cher oncle J'ai voyagé Je connais la mer Nous sommes ici sur la côte de l'océan et je quitterai Mademoiselle de Saint-Pif pour aller demander la permission de l'aimer à un homme qui demeure vers la Méditerranée À quatre cents lieues d'ici dont je n'entends point la langue Cela est d'un ridicule incompréhensible Je vais sur le champ chez monsieur l'abbé de Saint-Yves qui ne demeure qu'à une lieu de vous et je vous réponds que j'épouserai ma maîtresse dans la journée Comme il parlait encore entra le bailli qui selon sa coutume lui demanda où il allait Je vais me marier dit l'ingénue en courant et au bout d'un quart d'heure il était déjà chez sa belle et chère basse brette qui dormait encore Oh mon frère disait mademoiselle de Carcabon aux prières jamais vous ne ferez un soudiacre de notre neveu Le bailli fut très mécontent de ce voyage car il prétendait que son fils épousa la scintive et ce fils était encore plus sot et plus insupportable que son père Chapitre 6 L'ingénue court chez sa maîtresse et devient furieux A peine l'ingénue était arrivé qu'ayant demandé à une vieille servante où était la chambre de sa maîtresse il avait poussé fortement la porte mal fermée et s'était lancé vers le lit Mademoiselle de Scintive se réveillant en sursaut s'était écrié Quoi ? C'est vous ? C'est vous ? Arrêtez-vous ? Que faites-vous ? Il avait répondu Je vous épouse et en effet il l'épousait si elle ne s'était pas débattue avec toute l'honnêteté d'une personne qui a de l'éducation L'ingénue n'entendait pas raillerie Il trouvait toutes ces façons-là extrêmement impertinentes C'était pas ainsi qu'en usait Mademoiselle Abacaba ma première maîtresse Vous n'avez point de probité Vous m'avez promis mariage et vous ne voulez point faire mariage C'est manqué aux premières lois de l'honneur Je vous apprendrai à tenir votre parole et je vous remettrai dans le chemin de la vertu L'ingénue possédait une vertu mâle et intrépide digne de son patron Hercule dont on lui avait donné le nom à son baptême Il allait l'exercer dans toute son étendue lorsqu'au cri perçant de la demoiselle plus discrètement vertueuse accourut le sage abbé de Sainte-Yves avec sa gouvernante un vieux domestique dévot et un prêtre de paroisse Cette vue modéra le courage de l'assaillant Eh bien mon Dieu mon cher voisin lui dit l'abbé Que faites-vous là ? Mon devoir répliqua le jeune homme Je remplis mes promesses qui sont sacrées Mademoiselle de Sainte-Yves sera juste un rougissant On emmena l'ingénue dans un autre appartement L'abbé lui remontra l'énormité du procédé L'ingénue se défendit sur les privilèges de la loi naturelle qu'il connaissait parfaitement L'abbé voulut protester que la loi positive devait avoir tout l'avantage et que sans les conventions faites entre les hommes la loi de nature ne serait presque jamais qu'un brigandage naturel Il faut lui disait-il des notaires des prêtres des témoins des contrats des dispenses L'ingénue lui répondit par les réflexions que les sauvages ont toujours faites Vous êtes donc de bien malhonnés de gens puisqu'il faut entre vous tant de précautions L'abbé a eu de la peine à résoudre cette difficulté Il y a dit-il je l'avoue beaucoup d'inconstants et de fripons parmi nous et il y en aurait autant chez les Hurons s'ils étaient rassemblés dans une grande ville Mais il y a aussi des âmes sages honnêtes éclairées et ce sont ces hommes-là qui ont fait les lois Plus on est homme de bien plus on doit s'y soumettre On donne l'exemple aux vicieux qui respectent un frein que la vertu s'est donnée elle-même Cette réponse frappa l'ingénue On a déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste On l'adoucit par des paroles flatteuses On lui donna des espérances Ce sont les deux pièges où les hommes des deux hémisphères se prennent On lui présenta même Mademoiselle de Saint-Yves quand elle eut fait sa toilette Tout se passa avec la plus grande bienséance Mais malgré cette décence les yeux étincelants de l'ingénue Hercule firent toujours baisser ceux de sa maîtresse et trembler la compagnie On eut une peine extrême à le renvoyer chez ses parents Il fallut encore employer le crédit de la belle Saint-Yves Plus elle sentait son pouvoir sur lui et plus elle l'aimait Elle le fit partir et elle en fut très affligée Enfin quand il fut parti l'abbé qui non seulement était le frère très aîné de Mademoiselle de Saint-Yves mais qui était aussi son tuteur prit le parti de soustraire sa pupille aux empressements de cet amant terrible Il alla consulter le bailli qui destinant toujours son fils à la soeur de l'abbé lui conseilla de mettre la pauvre fille dans une communauté Ce fut un coup terrible Une indifférente qu'on mettrait en couvent jetterait les hauts cris Mais une amante et une amante aussi sage que tendre c'était de quoi la mettre au désespoir L'ingénue de retour chez le prieur raconta tout avec sa naïveté ordinaire Il essuya les mêmes remontrances qui firent quelques effets sur son esprit et aucun sur ses sens Mais le lendemain quand il voulut retourner chez sa belle maîtresse pour raisonner avec elle sur la loi naturelle et sur la loi de convention Monsieur le bailli lui apprit avec une joie insultante qu'elle était dans un couvent Eh bien dit-il J'irais raisonner dans ce couvent Cela ne se peut dit le bailli Il lui expliqua fort au long ce que c'était qu'un couvent ou un convent que ce mot venait du latin conventus qui signifie assemblée et le huron ne pouvait comprendre pourquoi il ne se pouvait pas être admis dans l'assemblée Sitôt qu'il fut instruit que cette assemblée était une espèce de prison où l'on tenait les filles renfermées chose horrible inconnu chez les hurons et chez les anglais Il devint aussi furieux que le fut son patron Hercule lorsque Eurythe roi de Chalie non moins cruel que l'abbé de Saint-Yves lui refusa la belle Iole sa fille non moins belle que la soeur de l'abbé Il voulait aller mettre le feu au couvent enlever sa maîtresse ou se brûler avec elle Mademoiselle de Carcabon épouvantée renonçait plus que jamais à toutes les espérances de voir son neveu sous-diacre et disait en pleurant qu'il avait le diable au corps depuis qu'il était baptisé Chapitre 7 L'ingénu repousse les anglais L'ingénu plongé dans une sombre et profonde mélancolie se promena vers le bord de la mer son fusil à deux coups sur l'épaule son grand coutelas aux côtés tirant de temps en temps sur quelques oiseaux souvent tenté de tirer sur lui-même mais il aimait encore la vie à cause de Mademoiselle de Saint-Yves Tantôt il maudissait son oncle sa tante toute la Basse-Bretagne et son baptême Tantôt il les bénissait puisqu'il lui avait fait connaître celles qu'il aimait Il prenait sa résolution d'aller brûler le couvent et il s'arrêtait tout court de peur de brûler sa maîtresse Les flots de la Manche ne sont pas plus agités par les vents d'Est et d'Ouest que son cœur l'était par tant de mouvements contraires Il marchait à grands pas sans savoir où lorsqu'il entendit le son du tambour Il vit de loin tout un peuple dont une moitié courait au rivage et l'autre s'enfuyait Mille cris s'élèvent de tous côtés La curiosité et le courage le précipitent à l'instant vers l'endroit où partaient ses clameurs Il y vole en quatre bonds Le commandant de la milice qui avait soupé avec lui chez le prieur le reconnut aussitôt Il court à lui les bras ouverts Ah ! C'est l'ingénue Il combattra pour nous Et les milices qui mouraient de peur se rassurèrent et crièrent aussi C'est l'ingénue C'est l'ingénue Messieurs dit-il De quoi s'agit-il ? Pourquoi êtes-vous si effarés ? A tant mis vos maîtresses dans des couvents Alors sans voix confus s'écrièrent Ne voyez-vous pas les anglais qui abordent ? Eh bien répliqua le huron Ce sont de braves gens Ils ne m'ont point enlevé ma maîtresse Le commandant lui fit entendre que les anglais venaient piller l'abbaye de la montagne boire le vin de son oncle et peut-être enlever Mademoiselle de Centive Que le petit vaisseau sur lequel il avait abordé en Bretagne n'était venu que pour reconnaître la côte Qu'il faisait des actes d'hostilité sans avoir déclaré la guerre au roi de France et que la province était exposée Ah ! Si cela est il viole la loi naturelle Laissez-moi faire J'ai demeuré longtemps parmi eux Je sais leur langue Je leur parlerai Je ne crois pas qu'ils puissent avoir un si méchant dessin Pendant cette conversation l'escadre anglaise approchait Voilà le huron qui court vers elle se jette dans un petit bateau arrive monte au vaisseau amiral et demande s'il est vrai qu'il vienne ravager le pays sans avoir déclaré la guerre honnêtement L'amiral et tout son bord firent de grands éclats de rire lui firent boire du penche et le renvoyèrent L'ingénue piqué ne songea plus qu'à se battre contre ses anciens amis pour ses compatriotes et pour monsieur le prieur Les gentils hommes du voisinage accouraient de toutes parts Ils se jointent à eux On avait quelques canons Il les charge Il les pointe Il les tire l'un après l'autre Les anglais débarquent Il court à eux Il en tue trois de sa main Il blesse même l'amiral qui s'était moqué de lui Sa valeur anime le courage de toute la milice Les anglais se rembarquent et toute la côte retentissait des cris de victoire Vive le roi Vive l'ingénue Chacun l'embrassait Chacun s'empressait d'étancher le sang de quelques blessures légères qu'il avait reçues Ah ! s'est-il Si mademoiselle de Sintiv était là Elle me mettrait une compresse Le bailly qui s'était caché dans sa cave pendant le combat vint lui faire compliment comme les autres Mais il fut bien surpris quand il entendit Hercule l'ingénue dire à une douzaine de jeunes gens de bonne volonté dont il était entouré Mes amis ce n'est rien d'avoir délivré l'abbaye de la montagne Il faut délivrer une fille Toute cette bouillante jeunesse prit feu à ses seules paroles On le suivait déjà en foule On courait au couvent Si le bailly n'avait pas sur le champ inverti le commandant Si on n'avait pas couru après la troupe joyeuse c'en était fait On ramena l'ingénue chez son oncle et sa tante qui le baignèrent de larmes de tendresse Je vois bien que vous ne serez jamais ni un soudiacre ni un prieur lui dit l'oncle Vous serez un officier encore plus brave que mon frère le capitaine et probablement aussi gueux Et mademoiselle de Carcabon pleurait toujours en l'embrassant et en disant Il se fera tuer comme mon frère Il vaudrait bien mieux qu'il fût soudiacre L'ingénue dans le combat L'ingénue dans le combat avait ramassé une grosse bourse remplie de Guinée que probablement l'amiral avait laissé tomber Il ne douta pas qu'avec cette bourse il ne put acheter toute la Basse-Bretagne et surtout faire mademoiselle de Centive grande dame Chacun l'exhorta à faire le voyage de Versailles pour y recevoir le prix de ses services De commandant les principaux officiers le comblèrent de certificats L'oncle et la tante approuvèrent le voyage du neveu Il devait être sans difficulté présenté au roi Cela seul lui donnerait un protégieux relief dans la province Ces deux bonnes gens ajoutèrent à la bourse anglaise un présent considérable de leurs épargnes L'ingénue disait dans lui-même Quand je verrai le roi je lui demanderai mademoiselle de Centive en mariage et certainement il ne me refusera pas Il partit donc aux acclamations de tout le canton étouffé d'embrassements baigné des larmes de sa tante béni par son oncle et se recommandant à la belle Centive Chapitre 8 L'ingénue va en cours Il soupe en chemin avec des huguenots L'ingénue prit le chemin de Saumur par le coche parce qu'il n'avait point alors d'autres commodités Quand il fut à Saumur il s'étonna de trouver la ville presque déserte et de voir plusieurs familles qui déménageaient On lui dit que six ans auparavant Saumur contenait plus de quinze mille âmes et qu'à présent il n'y en avait pas six mille Il ne manqua pas d'en parler à souper dans son hôtellerie Plusieurs protestants étaient à table Les uns se plaignaient amèrement D'autres frémissaient de colère D'autres disaient en pleurant L'ingénue qui ne savait pas le latin se fit expliquer ses paroles qui signifie Nous abandonnons nos douze campagnes Nous fuyons notre patrie Et pourquoi fuyez-vous votre patrie, messieurs ? C'est qu'on veut que nous reconnaissions le pape Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas ? Vous n'avez donc point de marraine que vous vouliez épouser ? Car on m'a dit que c'était lui qui en donnait la permission Ah, monsieur Ce pape dit qu'il est le maître du domaine des rois Mais messieurs de quelle profession êtes-vous ? Monsieur, nous sommes pour la plupart des drapiers et des fabricants Si votre pape dit qu'il est le maître de vos draps et de vos fabriques vous faites très bien de ne pas le reconnaître Mais pour les rois c'est leur affaire De quoi vous mêlez-vous ? Alors un petit homme noir prit la parole et exposa très savamment les griefs de la compagnie Il parla de la révocation de l'édit de Nantes avec tant d'énergie Il déplora d'une manière si pathétique le sort de cinquante mille familles fugitives et de cinquante mille autres converties par les dragons que l'ingénieux à son tour versa des larmes D'où vient donc disait-il qu'un si grand roi dont la gloire s'étend jusque chez les Hurons se prive ainsi de tant de cœurs qu'il aurait aimé et d'autant de bras qu'il aurait servi C'est qu'on l'a trompé comme les autres grands rois répondit l'homme noir On lui a fait croire que dès qu'il aurait dit un mot tous les hommes penseraient comme lui qu'il nous ferait changer de religion comme son musicien Lully fait changer en un moment les décorations de ses opéras Non seulement il perd déjà cinq à six cent mille sujets très utiles mais il s'en fait des ennemis et le roi Guillaume qui est actuellement maître de l'Angleterre a composé plusieurs régiments de ces mêmes français qui auraient combattu pour leur monarque Un tel désastre est d'autant plus étonnant que le pape régnant à qui Louis XIV sacrifie une partie de son peuple et son ennemi déclaré Ils ont encore tous deux depuis neuf ans une querelle violente Elle a été poussée si loin que la France a espéré enfin devoir briser le joug qu'il a soumet depuis tant de siècles à cet étranger et surtout de ne lui plus donner d'argent ce qui est le premier mobile des affaires de ce monde Il paraît donc évident qu'on a trompé ce grand roi sur ses intérêts comme sur l'étendue de son pouvoir et qu'on a donné atteinte à la magnanimité de son cœur L'ingénue attendrit de plus en plus demanda quels étaient les français qui trompaient ainsi un monarque si cher au Huron Ce sont les jésuites lui répondit-on C'est surtout le paix de la chaise confesseur de sa majesté Il faut espérer que Dieu les en punira un jour et qu'ils seront chassés comme ils nous chassent Y a-t-il un malheur égal au nôtre ? Monde louvois nous envoie de tous côtés des jésuites et des dragons Or bien messieurs répliqua l'ingénue qui ne pouvait plus se contenir Je vais à Versailles recevoir la récompense due à mes services Je parlerai à ce monde louvois On m'a dit que c'est lui qui fait la guerre de son cabinet Je verrai le roi Je lui ferai connaître la vérité Il est impossible qu'on ne se rende pas à cette vérité quand on la sent Je reviendrai bientôt pour épouser mademoiselle de Centive et je vous prie à la noce Ces bonnes gens le prirent alors pour un grand seigneur qui voyageait incognito par le coche Quelques-uns le prirent pour le fou du roi Il y avait à table un jésuite déguisé qui servait d'espion au révérend P de la chaise Il lui rendait compte de tout et le P de la chaise en instruisait le monde louvois L'espion écrivit L'ingénue et la lettre arrivèrent presque en même temps à Versailles Chapitre 9 Arrivée de l'ingénue à Versailles Sa réception à la cour L'ingénue débarque en peau de chambre dans la cour des cuisines Il demande au porteur de chaises à quelle heure on peut voir le roi Les porteurs lui rient au nez tout comme avait fait l'amiral anglais Il les traita de même il les bâtit Ils voulurent lui rendre et la scène allait être sanglante s'il lui passait un garde du corps gentilhomme breton qui écarta la canaille Monsieur lui dit le voyageur Vous me paraissez un brave homme Je suis le neveu de Monsieur le prieur de Notre-Dame de la montagne J'ai tué des anglais Je viens parler au roi Je vous prie de me mener dans sa chambre Le garde ravi de trouver un brave de sa province qui ne paraissait pas au fait des usages de la cour lui apprit qu'on ne parlait pas ainsi au roi qu'il fallait être représenté par Monseigneur de Louvois Eh bien menez-moi donc chez ce Monseigneur de Louvois qui sans doute me conduira chez sa majesté Il est encore plus difficile répliqua le garde de parler à Monseigneur de Louvois qu'à sa majesté et je vais vous conduire chez M. Alexandre le premier commis de la guerre C'est comme si vous parliez au ministre Ils vont donc chez ce M. Alexandre premier commis et ils ne purent être introduits Il était en affaire avec une dame de la cour et il y avait ordre de ne laisser entrer personne Eh bien dit le garde il n'y a rien perdu Allons chez le premier commis de M. Alexandre C'est comme si vous parliez à M. Alexandre lui-même Le huron tout étonné le suit Ils restent ensemble une demi-heure dans une petite antichambre Qu'est-ce donc de tout ceci ? dit l'ingénue Est-ce que tout le monde est invisible dans ce pays-ci ? Il est bien plus aisé de se battre en Basse-Bretagne contre des Anglais que de rencontrer à Versailles les gens à qui on a affaire Il se désennuya en racontant ses amours à son compatriote Mais l'heure en sonnant rappela le garde du corps à son poste Il se promire de se revoir le lendemain et l'ingénue resta encore une autre demi-heure dans l'antichambre en rêvant à Mlle de Saint-Yves et à la difficulté de parler au roi et au premier commis Enfin le patron parut Monsieur lui dit l'ingénue Si j'avais attendu pour repousser les Anglais aussi longtemps que vous m'avez fait attendre mon audience il ravagerait actuellement la Basse-Bretagne tout à l'heure Ces paroles frappèrent le commis Il dit enfin au breton Que demandez-vous ? Récompense dit l'autre Voici mes titres Il lui étala tous ses certificats Le commis lut et lui dit que probablement on lui accorderait la permission d'acheter une lieutenance Moi Que je donne de l'argent pour avoir repoussé les Anglais Que je paye le droit de me faire tuer pour vous pendant que vous donnez ici vos audiences tranquillement Je crois que vous voulez rire Je veux une compagnie de cavalerie pour rien Je veux que le roi fasse sortir Mlle de Saint-Yves du couvent et qu'il me la donne par mariage Je veux parler au roi en faveur de 50 000 familles que je prétends lui rendre En un mot je veux être utile qu'on m'emploie et qu'on m'avance Comment vous nommez-vous monsieur qui parlez si haut ? Oh oh reprit l'ingénue Vous n'avez donc pas lu mes certificats ? C'est donc ainsi qu'on en use ? Je m'appelle Hercule de Carcabon Je suis baptisée Je loge au cadran bleu et je me plaindrai de vous au roi Le commis conclut comme les gens de Saumur qu'il n'avait pas la tête bien saine et n'y fit pas grande attention Ce même jour le révérend P. Lachaise confesseur de Louis XIV avait reçu la lettre de son espion qui accusait le breton Carcabon de favoriser dans son cœur les huguenots et de condamner la conduite des jésuites Mgr Delvoix de son côté avait reçu une lettre de l'interrogeant Bailly qui dépeignait l'ingénue comme un gardement qui voulait brûler les couvents et enlever des filles L'ingénue après s'être promené dans les jardins de Versailles où il s'ennuya après avoir soupé en Huron et en Bas-Breton s'était couché dans la douce espérance de voir le roi le lendemain d'obtenir Mademoiselle de Saint-Yves en mariage d'avoir au moins une compagnie de cavalerie et de faire cesser la persécution contre les huguenots Il se berçait de ses flatteuses idées quand la maréchaussée entra dans sa chambre Elle se saisit d'abord de son fusil à deux coups et de son grand sabre On fit un inventaire de son argent comptant et on le mena dans le château que fit construire le roi Charles V fils de Jean II auprès de la rue Saint-Antoine à la porte des Tournelles Quel était en chemin l'étonnement de l'ingénue ? Je vous le laisse à penser Il crut d'abord que c'était un rêve Il resta dans l'engourdissement puis tout à coup transporté d'une fureur qui redoublait ses forces il prend à la gorge deux de ses conducteurs qui étaient avec lui dans le carrosse les jette par la portière se jette après eux et entraîne le troisième qui voulait le retenir Il tombe de l'effort on le lit on le remonte dans la voiture Voilà donc disait-il ce que l'on gagne à chasser les anglais de la Basse-Bretagne Que dirais-tu belle scintive si tu me voyais dans cet état ? On arrive enfin au gîte qui lui était destiné On le porte en silence dans la chambre où il devait être enfermé comme un mort qu'on porte dans un cimetière Cette chambre était déjà occupée par un vieux solitaire de Port-Royal nommé Gordon qui languissait depuis deux ans Tenez lui dit le chef des sbires Voilà la compagnie que je vous amène Et sur le champ on referma les énormes verrous de la porte épaisse revêtue de larges barres Les deux captifs restèrent séparés de l'univers entier Chapitre 10 L'ingénue enfermée à la Bastille avec un janseniste Monsieur Gordon était un vieillard frais et serein qui savait deux grandes choses supporter l'adversité et consoler les malheureux Il s'avança d'un air ouvert et compatissant vers son compagnon et lui dit en l'embrassant Ces paroles firent sur l'âme de l'ingénue l'effet des gouttes d'Angleterre qui rappellent un mourant à la vie et qui lui font entreouvrir des yeux étonnés Après les premiers compliments Gordon sent le presser de lui apprendre la cause de son malheur lui inspira par la douceur de son entretien et par cet intérêt que prennent deux malheureux l'un à l'autre le désir d'ouvrir son cœur et de déposer le fardeau qui l'accablait Mais il ne pouvait deviner le sujet de son malheur Cela lui paraissait un effet sans cause et le bonhomme Gordon était aussi étonné que lui-même Il faut dit le janseniste au Huron que Dieu ait de grands desseins pour vous puisqu'il vous a conduit du lac Ontario en Angleterre et en France qu'il vous a fait baptiser en Basse-Bretagne et qu'il vous a mis ici pour votre salut Ma foi répondit l'ingénue Je crois que le diable s'aimait les seuls de ma destinée Mes compatriotes d'Amérique ne m'auraient jamais traité avec la barbarie que j'éprouve Ils n'en ont pas d'idée On les appelle sauvages Ce sont des gens de biens grossiers et les hommes de son pays sont des coquins raffinés Je suis à la vérité bien surpris d'être venu d'un autre monde pour être enfermé dans celui-ci sous quatre verrous avec un prêtre Mais je fais réflexion au nombre protégieux d'hommes qui partent d'un hémisphère pour aller se faire tuer dans l'autre ou qui font naufrage en chemin et qui sont mangés des poissons Je ne vois pas les gracieux dessins de Dieu sur tous ces gens-là On leur apporta à dîner par un guichet La conversation roula sur la providence sur les lettres de cachet et sur l'art de ne pas succomber aux disgrâces auxquelles tout homme est exposé dans ce monde Il y a deux ans que je suis ici dit le vieillard sans autre consolation que moi-même et des livres Je n'ai pas eu un moment de mauvaise humeur Ah, monsieur Gordon s'écrit à l'ingénue Vous n'aimez donc pas votre marraine ? Si vous connaissiez comme moi Mademoiselle de Saint-Yves vous seriez au désespoir À ces mots il ne put retenir ses larmes et il se sentit alors un peu moins oppressé Mais, dit-il Pourquoi donc les larmes soulagent-elles ? Il me semble qu'elles devraient faire un effet contraire Mon fils Tout est physique en nous dit le bon vieillard Toutes sécrétions font du bien encore et tout ce qui le soulage soulage l'âme Nous sommes les machines de la Providence L'ingénue qui comme nous l'avons dit plusieurs fois avait un grand fond d'esprit fit de profondes réflexions sur cette idée dont il semblait qu'il avait la semence en lui-même Après quoi il demanda à son compagnon pourquoi sa machine était depuis deux ans sous quatre verrous Par la grâce efficace répondit Gordon Je passe pour Jean Senniste J'ai connu Arnaud et Nicole Les jésuites nous ont persécutés Nous croyons que le pape n'est qu'un évêque comme un autre et c'est pour cela que le paix de la chaise a obtenu du roi son pénitent un ordre de me ravir sans aucune formalité de justice le bien le plus précieux des hommes la liberté Voilà qui est bien étrange dit l'ingénue Tous les malheureux que j'ai rencontrés ne le sont qu'à cause du pape À l'égard de votre grâce efficace je vous avoue que je n'y entends rien Mais je regarde comme une grande grâce que Dieu m'ait fait trouver dans mon malheur un homme comme vous qui verse dans mon cœur des consolations dont je me croyais incapable Chaque jour la conversation devenait plus intéressante et plus instructive Les âmes des deux captifs s'attachaient l'une à l'autre Le vieillard savait beaucoup et le jeune homme voulait beaucoup apprendre Au bout d'un mois il étudia la géométrie Il la dévorait Gordon lui fit lire la physique de Roho qui était encore à la moze et il eut le bon esprit de n'y trouver que des incertitudes Ensuite il eut le premier volume de la recherche de la vérité Cette nouvelle lumière l'éclaira Quoi ? dit-il Notre imagination et nos sens nous trompent à ce point Quoi ? Les objets ne forment point nos idées et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes Quand il eut lu le second volume il ne fut plus si content et il conclut qu'il est plus aisé de détruire que de bâtir Son confrère étonné qu'un jeune ignorant fit cette réflexion qui n'appartient qu'aux âmes exercées conçut une grande idée de son esprit et s'attachait à lui davantage Votre malbranche lui dit un jour l'ingénue me paraît avoir écrit la moitié de son livre avec sa raison et l'autre avec son imagination et ses préjugés Quelques jours après Gordon lui demanda Que pensez-vous donc de l'âme de la manière dont nous recevons nos idées de notre volonté de la grâce du libre arbitre ? Rien lui repartit l'ingénue Si je pensais quelque chose c'est que nous sommes sous la puissance de l'être éternel comme les astres et les éléments qu'il fait tout en nous que nous sommes des petits trous de la machine immense dont il est l'âme qu'il agit par des lois générales et non par des vues particulières cela seul me paraît intelligible Tout le reste est pour moi un abîme de ténèbres Mais mon fils ce serait faire Dieu auteur du péché Mais mon père votre grâce efficace ferait Dieu auteur du péché aussi car il est certain que tous ceux à qui cette grâce serait refusée pêcherait Et qui nous livre au mal n'est-il pas l'auteur du mal ? Cette naïveté embarrassait fort le bon homme Il sentait qu'il faisait de vingt efforts pour se tirer de ce bourbier et il entassait tant de paroles qui paraissaient avoir du sens et qui n'en avaient point dans le goût de la prémotion physique que l'ingénue en avait pitié Cette question tenait évidemment à l'origine du bien et du mal et alors il fallait que le pauvre Gordon passa en revue la boîte de Pandore l'œuf d'Orosmad percée par Harryman l'inimitié entre Typhon et Osiris et enfin le péché originel et ils couraient l'un et l'autre dans cette nuit profonde sans jamais se rencontrer Mais enfin ce roman de l'âme détournait leur vue de la contemplation de leur propre misère et par un charme étrange la foule des calamités répandues sur l'univers diminuait la sensation de leur peine Ils n'osaient se plaindre quand tout souffrait Mais dans le repos de la nuit l'image de la belle Sainte Yves effaçait dans l'esprit de son amant toutes les idées de métaphysique et de morale Il se réveillait les yeux mouillés de larmes et le vieux janséniste oubliait sa grâce efficace et l'abbé de Saint-Cyran et Jansénius pour consoler un jeune homme qu'il croyait en péché mortel Après leur lecture après leur raisonnement ils parlaient encore de leurs aventures et après en avoir inutilement parlé ils lisaient ensemble ou séparément L'esprit du jeune homme se fortifiait de plus en plus Il serait surtout allé très loin en mathématiques sans les distractions que lui donnait Mademoiselle de Saint-Yves Il lut des histoires Elle la tristère Le monde lui parut trop méchant et trop misérable En effet l'histoire n'est que le tableau des crimes et des malheurs La foule des hommes innocents et paisibles disparaît toujours sur ces vastes théâtres Les personnages ne sont que des ambitieux pervers Il semble que l'histoire ne plaise que comme la tragédie qui languit si elle est animée par les passions les forfaits et les grandes infortunes Il faut armer Clio du poignard comme Melpomen Quoique l'histoire de France soit remplie d'horreur ainsi que toutes les autres Cependant elle lui parut si dégoûtante dans ses commencements si sèche dans son milieu si petite enfin même du temps de Henri IV toujours si dépourvue de grands monuments si étrangère à ces belles découvertes qui ont illustré d'autres nations qu'il était obligé de lutter contre l'ennui pour lire tous ces détails de calamités obscures resserrées dans un coin du monde Gordon pensait comme lui Tous deux riaient de pitié quand il était question des souverains de Faisanzac de Faisanzaguet d'Astarac Cette étude en effet ne serait bonne que pour leurs héritiers s'ils en avaient Les beaux siècles de la république romaine le rendirent quelque temps indifférent pour le reste de la terre Le spectacle de Rome victorieuse et législatrice des nations occupait son âme entière Il s'échauffait en contemplant ce peuple qui fut gouverné 700 ans par l'enthousiasme de la liberté et de la gloire Ainsi se passaient les jours les semaines les mois et il se serait cru heureux dans le séjour du désespoir s'il n'avait point aimé Son bon naturel s'attendrissait encore sur le prieur de Notre-Dame de la montagne et sur l'assensible Carcabon Que penseront-ils répétaient-ils souvent quand ils n'auront point de mes nouvelles Ils me croiront en ingrat Cette idée le tourmentait Il plaignait ceux qu'il aimait beaucoup plus qu'il ne se plaignait lui-même Chapitre 11 Comment l'ingénue développe son génie La lecture agrandit l'âme et un ami éclairait la console Notre captif jouissait de ces deux avantages qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant Je serais tenté dit-il de croire aux métamorphoses car j'ai été changé de brut en homme Il se forma une bibliothèque choisie d'une partie de son argent dont on lui permettait de disposer Son ami l'encouragea à mettre par écrit ses réflexions Voici ce qu'il écrivit sur l'histoire ancienne Je m'imagine que les nations ont été longtemps comme moi qu'elles ne se sont instruites que fort tard qu'elles n'ont été occupées pendant des siècles que du moment présent qui coulait très peu du passé et jamais de l'avenir J'ai parcouru cinq ou six cents lieux du Canada Je n'y ai pas trouvé un seul monument Personne n'y sait rien de ce qu'a fait son bisaïeul Ne serait-ce pas là l'état naturel de l'homme ? L'espèce de ce continent-ci me paraît supérieure à celle de l'autre Elle a augmenté son être depuis plusieurs siècles par les arts et par les connaissances Est-ce parce qu'elle a de la barbe au menton et que Dieu a refusé la barbe aux américains ? Je ne le crois pas car je vois que les chinois n'ont presque point de barbe et qu'ils cultivent les arts depuis plus de cinq mille années En effet s'ils ont plus de quatre mille ans d'annales il faut bien que la nation ait été rassemblée et florissante depuis plus de cinquante siècles Une chose me frappe surtout dans cette ancienne histoire de la Chine c'est que presque tout y est vraisemblable et naturel Je l'admire en ce qu'il n'y a rien de merveilleux Pourquoi toutes les autres nations se sont-elles données des origines fabuleuses ? Les anciens chroniqueurs de l'histoire de France qui ne sont pas fort anciens font venir les français d'un Francus fils d'Hector Les romains se disaient issus d'un phrygien quoi qu'il n'y eût pas dans leur langue un seul mot qui eut le moindre rapport à la langue de Phrygie Les dieux avaient habité dix mille ans en Égypte et les diables en Sissi où ils avaient engendré les Huns Je ne vois avant Lucidide que des romans semblables aux Amadis et beaucoup moins amusants Ce sont partout des apparitions des oracles des prodiges des sortilèges des métamorphoses des songes expliqués et qui font la destinée des plus grands empires et des plus petits états Ici des bêtes qui parlent là des bêtes qu'on adore des dieux transformés en hommes et des hommes transformés en dieux S'il nous faut des fables que ces fables soient du moins l'emblème de la vérité J'aime les fables des philosophes Je ris de celles des enfants et je hais celle des imposteurs Il tomba un jour sur une histoire de l'empereur Justinien On y lisait que les apédeutes de Constantinople avaient donné en très mauvais grec un édit contre le plus grand capitaine du siècle parce que ce héros avait prononcé ses paroles dans la chaleur de la conversation La vérité lui de sa propre lumière et on n'éclaire pas les esprits avec les flammes des bûchers Les apédeutes assurèrent que cette proposition était hérétique sentant l'hérésie et que l'axiome contraire était catholique universel et grec On n'éclaire les esprits qu'avec la flamme des bûchers et la vérité ne saurait luire de sa propre lumière Ces linostoles condamnèrent ainsi plusieurs discours du capitaine et donnèrent un édit Quoi ? s'écria l'ingénue Des édits rendus par ces gens-là ? Ce ne sont point des édits répliqua Gordon Ce sont des contre-édits dont tout le monde se moquait à Constantinople et l'empereur tout le premier C'était un sage prince qui avait su réduire les apédeux clinostoles à ne pouvoir faire que du bien Il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores avaient lassé de contre-édits la patience des empereurs ses prédécesseurs en matière plus grave Il fit fort bien dit l'ingénue On doit soutenir les pastophores et les contenir Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon Quoi ? dit-il en lui-même J'ai consommé cinquante ans à m'instruire et je crains de ne pouvoir atteindre au bon sens naturel de cet enfant presque sauvage Je tremble d'avoir laborieusement fortifié des préjugés Il n'écoute que la simple nature Le bonhomme avait quelques-uns de ses petits livres de critique de ses brochures périodiques où des hommes incapables de rien produire dénigrent les productions des autres où les visés insultent aux racines et les fédient aux fennelons L'ingénieur en parcourut quelques-uns Je les compare disait-il à certains moucherons qui vont déposer leurs oeufs dans le derrière des plus beaux chevaux Cela ne les empêche pas de courir À peine les deux philosophes dénièrent-ils jeter les yeux sur ces excréments de la littérature Ils lurent bientôt ensemble les éléments de l'astronomie L'ingénieur fit venir des sphères Ce grand spectacle le ravissait Qu'il est dur disait-il de ne commencer à connaître le ciel que lorsqu'on me ravit le droit de le contempler Jupiter et Saturne roulent dans des espaces immenses Les millions de soleils éclairent des milliards de mondes Et dans le coin de terre où je me suis jetée Il se trouve des êtres qui me privent Moi Être voyant et pensant De tous ces mondes où ma vue pourrait atteindre Et de celui où Dieu m'a fait naître La lumière faite pour tout l'univers est perdue pour moi On ne me la cachait pas dans l'horizon septentrional où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse Sans vous mon cher Gordon Je serai ici dans le néant Chapitre 12 Ce que l'ingénu pense des pièces de théâtre Le jeune ingénu ressemblait à un de ces arbres vigoureux qui nés dans un sol ingrat étendent en peu de temps leurs racines et leurs branches quand ils sont transplantés dans un terrain favorable Et il était bien extraordinaire qu'une prison fût ce terrain Parmi les livres qui occupaient le loisir des deux captifs il se trouva des poésies des traductions de tragédies grecques quelques pièces du théâtre français Les vers qui parlaient d'amour portèrent à la fois dans l'âme de l'ingénue le plaisir et la douleur Ils lui parlaient tous de sa chair scintive La fable des deux pigeons lui perça le cœur Il était bien loin de pouvoir revenir à son colombier Molière l'enchanta Il lui faisait connaître les mœurs de Paris et du genre humain A laquelle de ces comédies donnez-vous la préférence ? Aux tartuffes sans difficulté Je pense comme vous dit Gordon C'est un tartuffe qui m'a plongé dans ce cachot Et peut-être ce sont des tartuffes qui ont fait votre malheur Comment trouvez-vous ces tragédies grecques ? Bonne pour les grecs dit l'ingénue Mais quand il lut l'éphigénie moderne Phèdre Andromaque Attali Il fut en extase Il soupira Il versa des larmes Il les sut par cœur sans même avoir envie de les apprendre Lisez Rodogune lui dit Gordon On dit que c'est le chef-d'œuvre du théâtre Les autres pièces qui vous ont fait tant de plaisir sont peu de choses en comparaison Le jeune homme dès la première page lui dit Cela n'est pas du même auteur À quoi le voyez-vous ? Je n'en sais rien encore Mais ces verres-là ne vont ni à mon oreille ni à mon cœur Oh, ce n'est rien que les verres répliqua Gordon L'ingénue répondit Pourquoi donc en faire ? Après avoir lu très attentivement la pièce sans autre dessin que celui d'avoir du plaisir il regardait son ami avec des yeux secs et étonné et ne savait que dire Enfin pressé de rendre compte de ce qu'il avait senti voici ce qu'il répondit Je n'ai guère entendu le commencement J'ai été révolté du milieu La dernière scène m'a beaucoup émue Quoi qu'elle me paraisse peu vraisemblable Je ne me suis intéressée pour personne et je n'ai pas retenu 20 verts Moi qui le retiens tous quand ils me plaisent Cette pièce passe pourtant pour la meilleure que nous ayons Si cela est répliqua-t-il Elle est peut-être comme bien des gens qui ne méritent pas leur place Après tout C'est ici une affaire de goût Le mien ne doit pas encore être formé Je peux me tromper Mais vous savez que je suis assez accoutumée à dire ce que je pense ou plutôt ce que je sens Je soupçonne qu'il y a souvent de l'illusion de la mode du caprice dans les jugements des hommes J'ai parlé d'après la nature Il se peut que chez moi la nature soit très imparfaite Mais il se peut aussi qu'elle soit quelquefois peu consultée par la plupart des hommes Alors il récita des vers d'Iphigénie dont il était plein Et quoi qu'il ne déclama pas bien Il émitant de vérité et d'onction qu'il fit pleurer le vieux janséniste Il lut ensuite Sina Il ne pleura point mais il admira Chapitre XIII La belle Saint-Yves va à Versailles Pendant que notre infortuné s'éclairait plus qu'il ne se consolait Pendant que son génie étouffé depuis si longtemps se déployait avec tant de rapidité et de force Pendant que la nature qui se perfectionnait en lui le vengeait des outrages de la fortune Que devinrent Monsieur le Prieur et sa bonne sœur et la belle recluse Saint-Yves Le premier mois on fut inquiet et au troisième on fut plongé dans la douleur Les fausses conjectures les bruits mal fondés à l'armère Au bout de six mois on le crut mort Enfin Monsieur et Mademoiselle de Quercabon apprirent par une ancienne lettre qu'un garde du roi avait écrite en Bretagne qu'un jeune homme semblable à l'ingénue était arrivé un soir à Versailles mais qu'il avait été enlevé pendant la nuit et que depuis ce temps personne n'en avait entendu parler Hélas dit Mademoiselle de Quercabon Notre neveu aura fait quelques sottises et se sera attiré de fâcheuses affaires Il est jeune et il est bas breton Il ne peut savoir comment on doit se comporter à la cour Mon cher frère Je n'ai jamais vu Versailles ni Paris Voici une belle occasion Nous retrouverons peut-être notre pauvre neveu C'est le fils de notre frère Notre devoir est de le secourir Qui sait si nous ne pourrons point parvenir enfin à le faire soudiacre quand la fougue de la jeunesse sera amortie Il avait beaucoup de dispositions pour les sciences Vous souvenez-vous comme il raisonnait sur l'Ancien et le Nouveau Testament Nous sommes responsables de son âme C'est nous qui l'avons fait baptiser Sa chère maîtresse Sainte-Yves passe des journées à pleurer En vérité il faut aller à Paris S'il est caché dans quelqu'une de ces vilaines maisons de joie dont on m'a fait tendre ici nous l'en tirerons Le prière fut touché des discours de sa soeur Il alla trouver l'évêque de Saint-Malo qui avait baptisé le Huron et lui demanda sa protection et ses conseils Le prélat approuva le voyage Il donna aux prières des lettres de recommandation pour le paix de la chaise confesseur du roi qui avait la première dignité du royaume pour l'archevêque de Paris Arlais et pour l'évêque de Maux Bossuet Enfin le frère et la soeur partirent mais quand ils furent arrivés à Paris ils se trouvèrent égarés comme dans un vaste labyrinthe sans fil et sans issue Leur fortune était médiocre et il leur fallait tous les jours des voitures pour aller à la découverte et ils ne découvraient rien Le prélat se présenta chez le révérend P de la chaise Il était avec Mademoiselle Dutron et ne pouvait donner audience à des prieurs Il alla à la porte de l'archevêque Le prélat était enfermé avec la belle Madame Lénigière pour les affaires de l'église Il courut à la maison de campagne de l'évêque de Maux Celui-ci examinait avec Mademoiselle de Maux-Léon l'amour mystique de Madame Guillon Cependant il parvint à se faire entendre de ces deux prélats Tous deux lui déclarèrent qu'il ne pouvait se mêler de son neveu attendu qu'il n'était pas soudiacre Formosie Pécoris Custos L'une d'elles acheva le verre de Virgile en ajoutant Formosior Ipse Enfin il vit le jésuite Celui-ci le reçut à bras ouverts lui protesta qu'il avait toujours pour lui une estime particulière ne l'ayant jamais connue Il jura que la société avait toujours été attachée au Bas-Breton Mais dit-il votre neveu n'aurait-il pas le malheur d'être huguenot ? Non assurément mon révérend père Serait-il point un janséniste ? Je puis assurer à votre révérence qu'à peine est-il chrétien Il y a environ onze mois que nous l'avons baptisé Voilà qui est bien voilà qui est bien nous aurons soin de lui Votre bénéfice est-il considérable ? Oh fort peu de choses et mon neveu nous coûte beaucoup Y a-t-il quelques jansénistes dans le voisinage ? Prenez bien garde mon cher monsieur le prieur ils sont plus dangereux que les huguenots et les athées Mon révérend père nous n'en avons point on ne sait ce que c'est que le jansénisme à Notre-Dame de la Montagne Tant mieux allez il n'y a rien que je ne fasse pour vous Il congédia affectueusement le prieur et il n'y pensa plus Le temps s'écoulait le prieur et la bonne sœur se désespéraient Cependant le maudit Bailly pressait le mariage de son grand bonnet de fils avec la belle scintive qu'on avait fait sortir exprès du couvent Elle aimait toujours son cher fille autant qu'elle détestait le mari qu'on lui présentait L'affront d'avoir été mise dans un couvent augmentait sa passion L'ordre d'épouser le fils du Bailly y mettait le comble Les regrets la tendresse et l'horreur bouleversaient son âme L'amour comme on sait est bien plus ingénieux et plus hardi dans une jeune fille que l'amitié ne l'est dans un vieux prieur et dans une tente de 45 ans passé De plus elle s'était bien formée dans son couvent par les romans qu'elle avait lus à la dérobée La belle scintive se souvenait de la lettre qu'un garde du corps avait écrite en Basse-Bretagne et dont on avait parlé dans la province Elle résolut d'aller elle-même prendre des informations à Versailles de se jeter au pied des ministres si son mari était en prison comme on le disait et d'obtenir justice pour lui Je ne sais quoi l'avertissait secrètement qu'à la cour on ne refuse rien à une jolie fille Mais elle ne savait pas ce qu'il en coûtait Sa résolution prise elle est consolée Elle est tranquille Elle ne rebute plus son sceau prétendu Elle accueille le détestable beau-père caresse son frère répand l'allégresse dans la maison Puis le jour destiné à la cérémonie elle part secrètement à 4h du matin avec ses petits présents de noces et tout ce qu'elle a pu rassembler Ses mesures étaient si bien prises qu'elle était déjà à plus de 10 lieux quand on entra dans sa chambre vers le midi La surprise et la consternation furent grandes L'interrogeant Bailly fit ce jour-là plus de questions qu'il en avait fait dans toute la semaine Le mari resta plus sot qu'il ne l'avait jamais été L'abbé de Saint-Yves en colère prit le parti de courir après sa sœur Le Bailly et son fils voulurent l'accompagner Ainsi la destinée conduisait à Paris presque tout ce canton de la Basse-Bretagne La belle Saint-Yves se doutait bien qu'on la suivrait Elle était à cheval Elle s'informait adroitement des courriers s'il n'avait point rencontré un gros abbé un énorme Bailly et un jeune Benet qui courait sur le chemin de Paris Ayant appris au troisième jour qu'il n'était pas loin elle prit une route différente et eut assez d'habileté et de bonheur pour arriver à Versailles tandis qu'on la cherchait inutilement dans Paris Mais comment se conduire à Versailles ? Jeune, belle sans conseil sans appui inconnu exposé à tout comment oser chercher un garde du roi ? Elle imagina de s'adresser à un jésuite du bas étage il y en avait pour toutes les conditions de la vie Comme Dieu disait-il a donné différentes nourritures aux diverses espèces d'animaux il avait donné au roi son confesseur que tous les solliciteurs de bénéfices appelaient le chef de l'église gallicane ensuite venaient les confesseurs des princesses les ministres n'en avaient point ils n'étaient pas si sots il y avait les jésuites du grand commun et surtout les jésuites des femmes de chambre par lesquelles on savait les secrets des maîtresses et ce n'était pas un petit emploi la belle Saint-Yves s'adressa à un de ces derniers qui s'appelait le P tout à tous elle se confessa à lui lui exposa ses aventures son état son danger et le conjura de la loger chez quelques bonnes dévotes qui la mit à l'abri des tentations le P tout à tous l'introduit chez la femme d'un officier du gobelet l'une de ses plus affidées pénitentes dès qu'elle y fut elle s'empressa de gagner la confiance et l'amitié de cette femme elle s'informa du garde breton et le fit prier de venir chez elle ayant su de lui que son amant avait été enlevé après avoir parlé à un premier commis elle court chez ce commis la vue d'une belle femme l'adoucit car il faut convenir que Dieu n'a créé les femmes que pour apprivoiser les hommes le plumitif attendri lui avoue à tout votre amant est à la Bastille depuis près d'un an et sans vous il y sera peut-être toute sa vie la tendre sentit s'évanouit quand elle eut repris ses sens le plumitif lui dit je suis sans crédit pour faire du bien tout mon pouvoir se borne à faire du mal quelquefois croyez-moi allez chez monsieur de Saint-Pouange qui y fait le bien et le mal cousin et favori de monseigneur de Louvois ce ministre a deux âmes monsieur de Saint-Pouange en est une madame Dufrénois l'autre mais elle n'est pas à présent à Versailles il ne vous reste que de fléchir le protecteur que je vous indique la belle sentive partagée entre un peu de joie et d'extrême douleur entre quelques espérances et de tristes craintes poursuivie par son frère adorant son amant essuyant les larmes et en versant encore tremblante affaiblie et reprenant courage courut vite chez monsieur de Saint-Pouange chapitre 14 progrès de l'esprit de l'ingénue l'ingénue faisait des progrès rapides dans les sciences et surtout dans la science de l'homme la cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage presque autant qu'à la trempe de son âme car n'ayant rien appris dans son enfance il avait point appris de préjugés son entendement n'ayant point été courbé par l'erreur était demeuré dans toute sa rectitude il voyait les choses comme elles sont au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles le sont point vos persécuteurs sont abominables disait-il à son ami Gordon je vous plains d'être opprimé mais je vous plains d'être janseniste toute secte me paraît le ralliement de l'erreur dites-moi s'il y a des sectes en géométrie non mon cher enfant lui dit en soupirant le bon Gordon tous les hommes sont d'accord sur la vérité quand elle est démontrée mais ils sont trop partagés sur les vérités obscures dites-le sur les faussetés obscures s'il y avait eu une seule vérité cachée dans vos amas d'arguments qu'on ressasse depuis tant de siècles on l'aurait découverte sans doute et l'univers aurait été d'accord au moins sur ce point-là si cette vérité était nécessaire comme le soleil l'est à la terre elle serait brillante comme lui c'est une absurdité c'est un outrage au genre humain c'est un attentat contre l'être infini et suprême de dire il y a une vérité essentielle à l'homme et Dieu l'a cachée tout ce que disait ce jeune ignorant instruit par la nature faisait une impression profonde sur l'esprit du vieux savant infortuné serait-il bien vrai s'écria-t-il que je me fusse rendu malheureux pour ces chimères je suis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce efficace j'ai consumé mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain mais j'ai perdu la mienne ni saint Augustin ni saint Prosper ne me tireront de l'abîme où je suis un ingénu livré à son caractère dit enfin voulez-vous que je vous parle avec une confiance hardie ceux qui se font persécuter pour ces vaines disputes de l'école me semblent peu sages ceux qui persécutent me paraissent des monstres les deux captifs étaient fort d'accord sur l'injustice de leur captivité je suis cent fois plus à plaindre que vous disait l'ingénu je suis née libre comme l'air j'avais deux vies la liberté et l'objet de mon amour on me les ôte nous voici tous deux dans les fers sans avoir la raison et sans pouvoir la demander j'ai vécu Huron vingt ans on dit que ce sont des barbares parce qu'ils se vengent de leurs ennemis mais ils n'ont jamais opprimé leurs amis à peine ai-je mis le pied en France que j'ai versé mon sang pour elles j'ai peut-être sauvé une province et pour récompense je suis engloutie dans ce tombeau des vivants où je serais mort de rage sans vous il n'y a donc point de loi dans ce pays on condamne les hommes sans les entendre il n'en est pas ainsi en Angleterre oh ce n'était pas contre les anglais que je devais me battre ainsi sa philosophie naissante ne pouvait dompter la nature outragée dans le premier de ses droits et laisser libre cours à sa juste colère son compagnon ne le contredit point l'absence augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait et la philosophie ne le diminue pas il parlait aussi souvent de sa chair scientifique que de morale et de métaphysique plus ses sentiments s'épuraient et plus il aimait il lut quelques romans nouveaux il en trouva peu qui lui pénisse la situation de son âme il sentait que son cœur allait toujours au-delà de ce qu'il lisait disait-il presque tous ces auteurs-là n'ont que de l'esprit et de l'art enfin le bon prêtre janséniste devenait insensiblement le confident de sa tendresse il ne connaissait l'amour auparavant que comme un péché dont on s'accuse en confession il apprit à le connaître comme un sentiment aussi noble que tendre qui peut élever l'âme autant que la mollir et produire même quelquefois des vertus enfin pour dernier prodige un huron convertissait un janséniste chapitre 15 la belle scintive résiste à des propositions délicates la belle scintive plus tendre encore que son amant alla donc chez monsieur de Saint-Pouange accompagnée de l'ami chez qui elle logeait toutes deux cachées de leur coiffe la première chose qu'elle vit à la porte ce fut l'abbé de scintive son frère qui en sortait elle fut intimidée mais la dévote amie la rassura c'est précisément parce qu'on a parlé contre vous qu'il faut que vous parliez soyez sûr que dans ce pays les accusateurs ont toujours raison si on ne se hâte de les confondre votre présence d'ailleurs ou je me trompe fort fera plus d'effet que les paroles de votre frère pour peu qu'on encourage une amante passionnée elle est intrépide la scintive présente à l'audience sa jeunesse ses charmes ses yeux tendres mouillés de quelques pleurs attirèrent tous les regards chaque courtisan du sous-ministre oublia un moment l'idole du pouvoir pour contempler celle de la beauté le Saint-Pouange la fit entrer dans un cabinet elle parla avec attendrissement et avec grâce Saint-Pouange se sentit touchée elle tremblait et la rassura revenez ce soir lui dit-il vos affaires méritent qu'on y pense et qu'on en parle à loisir il y a ici trop de monde on expédie les audiences trop rapidement il faut que je vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde ensuite ayant fait l'éloge de sa beauté et de ses sentiments il lui recommanda de venir à 7h du soir elle n'y manqua pas la dévote Amie l'accompagna encore mais elle se tint dans le salon élu le pédagogue chrétien pendant que le Saint-Pouange et la Belle Saint-Yves étaient dans l'arrière-cabinet croiriez-vous bien mademoiselle lui dit-il d'abord que votre frère est venu me demander une lettre de cachet contre vous en vérité j'en expédierais plutôt une pour le renvoyer en Basse-Bretagne hélas monsieur on est donc bien libéral de lettres de cachet dans vos bureaux puisqu'on en vient solliciter du fond du royaume comme dépension je suis bien loin d'en demander une contre mon frère j'ai beaucoup à me plaindre de lui mais je respecte la liberté des hommes je demande celle d'un homme que je veux épouser d'un homme à qui le roi doit la conservation d'une province qui peut le servir utilement et qui est le fils d'un officier tué à son service de quoi est-il accusé comment a-t-on pu le traiter si cruellement sans l'entendre alors le sous-ministre lui montra la lettre du jésuite espion et celle du perfide Bailly quoi il y a de pareils monstres sur la terre et on veut me forcer ainsi à épouser le fils ridicule d'un homme ridicule et méchant et c'est sur de pareils avis qu'on décide ici de la destinée des citoyens elle se jeta à genoux elle demanda avec des sanglots la liberté du brave homme qui l'adorait ses charmes en cet état parurent dans leur plus grand avantage elle était si belle que le simple ange perdant toute honte lui insinua qu'elle réussirait si elle commençait par lui donner les prémices de ce qu'elle réservait à son amant l'assentive épouvantée et confuse fainit longtemps de ne le pas entendre il fallait s'expliquer plus clairement un mot lâché d'abord avec retenue en produisit un plus fort suivi d'un autre plus expressif on offrit non seulement la révocation de la lettre de cachet mais des récompenses de l'argent des honneurs des établissements et plus on promettait plus le désir de n'être pas refusé augmentait la scintive pleurait elle était suffoquée à demi renversée dans un sofa croyant à peine ce qu'elle voyait ce qu'elle entendait le simple ange à son tour se jeta à ses genoux il n'était pas sans agrément et aurait pu ne pas effaroucher un coeur moins prévenu mais scintive adorait son amant et croyait que c'était un crime horrible de le trahir pour le servir simple ange redoublait les prières et les promesses enfin la tête lui tourna au point qu'il lui déclara que c'était le seul moyen de tirer de sa prison l'homme auquel elle prenait un intérêt si violent et si tendre cet étrange entretien se prolongeait la dévote de l'antichambre en lisant son pédagogue chrétien disait mon dieu que peut faire-t-il là depuis deux heures jamais mon seigneur de Saint-Pouange n'a donné une si longue audience peut-être qu'il a tout refusé à cette pauvre fille puisqu'elle le prit encore enfin sa compagne sortit de l'arrière-cabinet toute éperdue sans pouvoir parler réfléchissant profondément sur le caractère des grands et des demi-grands qui sacrifient si légèrement la liberté des hommes et l'honneur des femmes elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin arrivée chez l'ami elle éclata et lui conta tout la dévote fit de grands signes de croix ma chère amie il faut consulter dès demain le paix de tout à tous notre directeur il a beaucoup de crédit auprès de monsieur de Saint-Pouange il confesse plusieurs servantes de sa maison c'est un homme pieux et accommodant qui dirige aussi des femmes de qualité abandonnez-vous à lui c'est ainsi que j'en use je m'en suis toujours bien trouvée nous autres pauvres femmes nous avons besoin d'être conduites par un homme et bien donc ma chère amie j'irai trouver demain le paix tout à tous chapitre 16 elle consulte un jésuite dès que la belle et désolée Saint-Yves fut avec son bon confesseur elle lui confia qu'un homme puissant et voluptueux lui proposait de faire sortir de prison celui qu'elle devait épouser légitimement et qu'il demandait un grand prix de son service qu'elle avait une répugnance horrible pour une telle infidélité et que s'il ne s'agissait que de sa propre vie elle la sacrifierait plutôt que de succomber voilà un abominable pêcheur lui dit le paix tout à tous vous devriez bien me dire le nom de ce vilain homme c'est à coup sûr quelques gens sénistes je le dénoncerai à sa révérence le paix de la chaise qui le fera mettre dans le gîte où est à présent la chère personne que vous devez épouser la pauvre fille après un long embarras et de grandes irrésolutions lui nomma enfin Saint-Pouange mon seigneur de Saint-Pouange s'écria le jésuite ah ma fille c'est tout autre chose il est cousin du plus grand ministre que nous ayons jamais eu homme de bien protecteur de la bonne cause bon chrétien il ne peut avoir une telle pensée il faut que vous ayez mal entendu mon père je n'ai entendu que trop bien je suis perdu quoi que je fasse je n'ai que le choix du malheur ou de la honte il faut que mon amant reste enseveli tout vivant ou que je me rende indigne de vivre je ne puis le laisser périr et je ne puis le sauver le paix tout à tous tâcha de la calmer par ses douze paroles premièrement ma fille ne dites jamais ce mot mon amant il y a quelque chose de mondain qui pourrait offenser Dieu dites mon mari car bien qu'il ne le soit pas encore vous le regardez comme tel et rien n'est plus honnête secondement bien qu'il soit votre époux en idée en espérant s'il ne l'est pas en effet ainsi vous ne commettriez pas d'un adultère péché énorme qu'il faut toujours éviter autant qu'il est possible troisièmement les actions ne sont pas d'une malice de culpe quand l'intention est pure et rien n'est plus pur que délivrer votre mari quatrièmement vous avez des exemples dans la sainte antiquité qui peuvent merveilleusement servir à votre conduite saint Augustin rapporte que sous le proconsulat de Septimus Assindus en l'an 340 de notre salut un pauvre homme ne pouvant payer à César ce qui appartenait à César fut condamné à la mort comme il est juste malgré la maxime où il n'y a rien le roi perd ses droits il s'agissait d'une livre d'or le condamné avait une femme en qui Dieu avait mis la beauté et la prudence un vieux Richard promit de donner une livre d'or et même plus à la dame à condition qu'il commettrait avec elle le péché immonde la dame ne crut point faire mal en sauvant son mari saint Augustin approuve fort sa généreuse résignation il est vrai que le vieux Richard la trompa et peut-être même son mari n'en fut pas moins pendu mais elle avait fait tout ce qui était en elle pour sauver sa vie soyez sûr ma fille que quand un jésuite vous cite saint Augustin il faut que ce saint ait pleinement raison je ne vous conseille rien vous êtes sages il est à présumer que vous serez utile à votre mari monseigneur de Saint-Pouange est un honnête homme il ne vous trompera pas c'est tout ce que je puis vous dire je prierai à Dieu pour vous et j'espère que tout se passera dans sa plus grande gloire la belle saintive non moins effrayée des discours du jésuite que des propositions du sous-ministre s'en retourna éperdue chez son amie elle était tentée de se délivrer par la mort de l'horreur de laisser dans une captivité affreuse l'amant qu'elle adorait et de la honte de le délivrer au prix de ce qu'elle avait de plus cher et qui ne devait appartenir qu'à cet amant infortuné chapitre 17 elle succombe par vertu elle priait son amie de la tuer mais cette femme non moins indulgente que le jésuite lui parla plus clairement encore hélas dit-elle les affaires ne se font guère autrement dans cette cour si aimable si galante si renommée les places les plus médiocres et les plus considérables n'ont souvent été donnée qu'au prix qu'on exige de vous écoutez vous m'avez inspiré de l'amitié et de la confiance je vous avouerai que si j'avais été aussi difficile que vous l'êtes mon mari ne jouirait pas du petit poste qui le fait vivre il le sait et loin d'en être fâché il voit en moi sa bienfaitrice et il se regarde comme ma créature pensez-vous que tous ceux qui ont été à l'athlète des provinces ou même des armées aient dû leurs honneurs et leurs fortunes à leur seul service il en est qui en sont redevables à mesdames leurs femmes les dignités de la guerre ont été sollicitées par l'amour et la place a été donnée au mari de la plus belle vous êtes dans une situation bien plus intéressante il s'agit de rendre votre amant au jour et de l'épouser c'est un devoir sacré qu'il vous faut remplir on n'a point blâmé les belles et les grandes dames dont je vous parle on vous applaudira on dira que vous ne vous êtes permis une faiblesse que par un excès de vertu mais quelle vertu s'écria la belle scintive quel labyrinthe d'iniquité quel pays et que j'apprends à connaître les hommes un paix de la chaise et un baillir ridicule pour mettre mon amant en prison mon infamie me persécute on ne me tend la main dans mon désastre que pour me déshonorer un jésuite a perdu un brave homme un autre jésuite veut me perdre je ne suis entourée que de pièges et je touche au moment de tomber dans la misère il faut que je me tue ou que je parle au roi je me jetterai à ses pieds sur son passage quand il ira à la messe ou à la comédie on ne vous laissera pas approcher lui dit sa bonne amie et si vous aviez le malheur de parler mon seigneur de Louvois et le révérend paix de la chaise pourraient vous enterrer dans le fond d'un couvent pour le reste de vos jours tandis que cette brave personne augmentait ainsi les perplexités de cette âme désespérée et enfonçait le poigneur dans son cœur arrive un exprès de monsieur de Saint-Pouange avec une lettre et deux beaux pendants d'oreilles sentive rejeta le tout en pleurant mais la mise en charge dès que le messager fut parti la confidente lit la lettre dans laquelle on propose un petit souper aux deux amis pour le soir sentive jure qu'elle n'ira point la dévote veut lui essayer les deux boucles de diamants sentive ne le put souffrir elle combattit la journée entière enfin n'ayant en vue que son amant vaincu entraîné ne sachant où on l'amène elle se laisse conduire au souper fatal rien n'avait pu la déterminer à se parer des pendants d'oreilles la confidente les apporta elle les lui ajusta malgré elle avant qu'on se mit à table sentive était si confuse si troublée qu'elle se laissait tourmenter et le patron en tirait un augure très favorable vers la fin du repas la confidente se retira discrètement le patron montra alors la révocation de la lettre de cachet le brevet d'une gratification considérable celui d'une compagnie et n'épargna pas les promesses lui dit Saint-Yves que je vous aimerais si vous ne vouliez pas être tant aimé enfin après une longue résistance après des sanglots des cris des larmes affaiblies du combat éperdues languissantes il fallut se rendre elle n'eut d'autre ressource que de se promettre de ne penser qu'à l'ingénue tandis que le cruel jouirait impitoyablement de la nécessité où elle était réduite chapitre 18 elle délivre son amant et un genséniste au point du jour elle vole à Paris munie de l'ordre du ministre il est difficile de peindre ce qui se passait dans son coeur pendant ce voyage qu'on imagine une âme vertueuse et noble humiliée de son opprobre enivrée de tendresse déchirée des remords d'avoir trahi son amant pénétrée du plaisir de délivrer ce qu'elle adore ses amertumes ses combats son succès partageait toutes ses réflexions ce n'était plus cette fille simple dont une éducation provinciale avait rétréci les idées l'amour et le malheur l'avaient formée le sentiment avait fait autant de progrès en elle que la raison en avait fait dans l'esprit de son amant infortuné les filles apprennent à sentir plus aisément que les hommes n'apprennent à penser son aventure était plus instructive que 4 ans de couvent son habit était d'une simplicité extrême elle voyait avec horreur les ajustements sous lesquels elle avait paru devant son funeste bienfaiteur elle avait laissé ses boucles de diamants à sa compagne sans même les regarder confuse et charmée idolâtre de l'ingénue et se haïssant elle-même elle arrive enfin à la porte de cet affreux château palais de la vengeance qui renferme souvent le crime et l'innocence quand il fallut descendre du carrosse les forces lui manquèrent on l'aida elle entra le coeur palpitant les yeux humides le front consterné on la présente au gouverneur elle veut lui parler sa voix expire elle montre son ordre en articulant à peine quelques paroles le gouverneur aimait son prisonnier il fut très aise de sa délivrance son coeur n'était pas endurci comme celui de quelques honorables geôliers et ses confrères qui ne pensant qu'à la rétribution attachée à la garde de leurs captifs fondant leurs revenus sur leurs victimes et vivant du malheur d'autrui se faisait en secret une joie affreuse des larmes des infortunés il fait venir le prisonnier dans son appartement les deux amants se voient et tous deux s'évanouissent la belle scintive resta longtemps sans mouvement et sans vie l'autre rappela bientôt son courage c'est apparemment là madame votre femme lui dit le gouverneur vous ne m'aviez point dit que vous fussiez mariée on me demande que c'est à ses soins généreux que vous devez votre délivrance je ne suis pas digne d'être sa femme dit la belle scintive d'une voix tremblante et elle retomba encore en faiblesse quand elle eut repris ses sens elle présenta toujours tremblante le brevet de la gratification et la promesse par écrit d'une compagnie l'ingénue aussi étonnée qu'attendrie s'éveillait d'un songe pour retomber dans un autre pourquoi ai-je été enfermée ici comment avez-vous pu m'en tirer où sont les monstres qui m'y ont plongé vous êtes une divinité qui descendait du ciel à mon secours la belle scintive baissait la vue regardait son amant rougissait et détournait le moment d'après ses yeux mouillés de pleurs elle lui apprit enfin tout ce qu'elle savait et tout ce qu'elle avait éprouvé excepté ce qu'elle aurait voulu se cacher pour jamais et ce qu'un autre que l'ingénue plus accoutumée au monde et plus instruit des usages de la cour aurait deviné facilement est-il possible qu'un misérable comme ce bailli ait eu le pouvoir de me ravir ma liberté je vois bien qu'il en est des hommes comme des plus vils animaux tous peuvent nuire mais est-il possible qu'un moine un jésuite confesseur du roi ait contribué à mon infortune autant que ce bailli sans que je puisse imaginer sous quel prétexte ce détestable fribon m'a persécuté m'a-t-il fait passer pour un janséniste enfin comment vous êtes-vous souvenu de moi je ne le méritais pas je n'étais alors qu'un sauvage quoi vous avez pu sans conseil sans secours entreprendre le voyage de Versailles vous y avez paru et on a brisé mes fers il est donc dans la beauté et dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les portes de fer et qui amolit les cœurs de bronze à ce mot de vertu des sanglots échappèrent à la belle sainte Yves elle ne savait pas combien elle était vertueuse dans le crime qu'elle se reprochait son amant continua ainsi ange qui avait rompu mes liens si vous avez eu ce que je ne comprends pas encore assez de crédit pour me faire rendre justice faites-la donc rendre aussi à un vieillard qui m'a le premier appris à penser comme vous m'avez appris à aimer la calamité nous a unis je l'aime comme un père je ne peux vivre ni sans vous ni sans lui moi que je sollicite le même homme qui oui je veux tout vous devoir et je ne veux devoir jamais rien qu'à vous écrivez à cet homme puissant comblez-moi de vos bienfaits achevez ce que vous avez commencé à achever vos prodiges elle sentait qu'elle devait faire tout ce que son amant exigeait elle voulut écrire sa main ne pouvait obéir elle recommença trois fois sa lettre la déchira trois fois elle écrivit enfin et les deux amants sortirent après avoir embrassé le vieux martyr de la grâce efficace l'heureuse et désolée s'intive savait dans quelle maison logeait son frère elle y alla son amant prit un appartement dans la même maison à peine y furent-ils arrivés que son protecteur lui envoya l'ordre de l'élargissement du bon homme Gordon et lui demanda un rendez-vous pour le lendemain ainsi à chaque action honnête et généreuse qu'elle faisait son déshonneur en était le prix elle regardait avec exécration cet usage de vendre le malheur et le bonheur des hommes elle donna l'ordre de l'élargissement à son amant et refusa le rendez-vous d'un bienfaiteur qu'elle ne pouvait plus voir sans expirer de douleur et de honte l'ingénue ne pouvait se séparer d'elle que pour aller délivrer un ami il y vola il remplit ce devoir en réfléchissant sur les étranges événements de ce monde et en admirant la vertu courageuse d'une jeune fille à qui deux infortunés devaient plus que la vie chapitre 19 l'ingénue la belle Sintive et leurs parents sont rassemblés la généreuse et respectable infidèle était avec son frère l'abbé de Sintive le bon prieur de la montagne et la dame de Carcabon tous étaient également étonnés mais leur situation et leurs sentiments étaient bien différents l'abbé de Sintive pleurait ses torts au pied de sa soeur qui lui pardonnait le prieur et sa tendre soeur pleuraient aussi mais de joie le vilain Bailly et son insupportable fils ne troublaient point cette scène touchante ils étaient partis au premier bruit de l'élargissement de leur ennemi ils couraient ensevelir dans leur province leurs sottises et leurs craintes les quatre personnages agités de cent mouvements divers attendaient que le jeune homme revint avec l'ami qu'il devait délivrer l'abbé de Sintive n'osait lever les yeux devant sa soeur la bonne Carcabon disait je reverrai donc mon cher neveu vous le reverrez dit la charmante Sintive mais ce n'est plus le même homme son maintien son ton ses idées son esprit tout est changé il est devenu aussi respectable qu'il était naïf et étranger à tout il sera l'honneur et la consolation de votre famille que ne puis-je être aussi le bonheur de la mienne vous n'êtes point non plus la même dit le prieur que vous est-il donc arrivé qui ait fait en vous un si grand changement au milieu de cette conversation l'ingénue arrive tenant par la main son janséniste la scène alors devient plus neuve et plus intéressante elle commença par les tendres embrassements de l'oncle et de la tante l'abbé de Sintive se mettait presque au genou de l'ingénue qui n'était plus l'ingénue les deux amants se parlaient par des regards qui exprimaient tous les sentiments dont ils étaient pénétrés on voyait éclater la satisfaction la reconnaissance sur le front de l'un l'embarras était peint dans les yeux tendres et un peu égaré de l'autre on était étonné qu'elle mêlât de la douleur à un temps de joie le vieux Gordon devint en peu de moments cher à toute la famille il avait été malheureux avec le jeune prisonnier et c'était un grand titre il devait sa délivrance aux deux amants cela seul le réconciliait avec l'amour la proté de ses anciennes opinions sortait de son cœur il était changé en homme ainsi que le huron chacun raconta ses aventures avant le souper les deux abbés la tante écoutaient comme des enfants qui entendent des histoires de revenants et comme des hommes qui s'intéressaient tous à tant de désastres hélas dit Gordon il y a peut-être plus de 500 personnes vertueuses qui sont à présent dans les mêmes fers que mademoiselle de Saint-Yves a brisé leurs malheurs sont inconnus on trouve assez de mains qui frappent sur la foule des malheureux et rarement une secourable cette réflexion si vraie augmentait sa sensibilité et sa reconnaissance tout redoublait le triomphe de la belle Saint-Yves on admirait la grandeur et la fermeté de son âme l'admiration était mêlée de ce respect qu'on sent malgré soi pour une personne qu'on croit avoir du crédit à la cour mais la baie de Saint-Yves disait quelquefois comment ma soeur a-t-elle pu faire pour obtenir si tôt ce crédit on allait se mettre à table de très bonne heure voilà que la bonne amie de Versailles arrive sans rien savoir de tout ce qui s'était passé elle était en carrosse à 6 chevaux et on voit bien à qui appartient l'équipage elle entre avec l'air imposant d'une personne de cour qui a de grandes affaires salue très légèrement la compagnie et étirant la belle Saint-Yves à l'écart pourquoi vous faire tant attendre suivez-moi voilà vos diamants que vous aviez oubliés elle ne put dire ces paroles si bas que l'ingénue ne les entendit il vit les diamants le frère fut interdit l'oncle et la tante n'éprouvèrent qu'une surprise de bonnes gens qui n'avaient jamais vu une telle magnificence le jeune homme qui s'était formé par un an de réflexion en fit malgré lui et parut troublé un moment une pâleur mortelle se répandit sur son beau visage un frisson la saisit elle se soutenait à peine oh madame dit-elle à la fatale amie vous m'avez perdu vous me donnez la mort ses paroles percèrent le coeur de l'ingénue mais il avait déjà appris à se posséder il ne les releva point de peur d'inquiéter sa maîtresse devant son frère mais il palit comme elle Saint-Yves éperdue de l'altération qu'elle apercevait sur le visage de son amant entraîne cette femme hors de la chambre dans un petit passage jette les diamants à terre devant elle ah ce ne sont pas eux qui m'ont séduite vous le savez mais celui qui les a donnés ne me reverra jamais l'ami les ramassait et Saint-Yves ajoutait qu'il les reprenne ou qu'il vous les donne allez ne me rendez plus honteuse de moi-même l'ambassadrice enfin s'en retourna ne pouvant comprendre les remords dont elle était témoin la belle Saint-Yves oppressée éprouvant dans son corps une révolution qui la suffoquait fut obligée de se mettre au lit mais pour n'alarmer personne elle ne parla point de ce qu'elle souffrait et ne prétextant que sa lassitude elle demanda la permission de prendre du repos mais ce fut après avoir rassuré la compagnie par des paroles consolantes et flatteuses et jeté sur son amant des regards qui portaient le feu dans son âme le souper qu'elle n'animait pas fut triste dans le commencement mais de cette tristesse intéressante qui fournit de ces conversations attachantes et utiles si supérieures à la frivole joie qu'on recherche et qui n'est ordinaire qu'un bruit important Gordon fit en peu de mots l'histoire et du jansénisme et du mollinisme et des persécutions dont un parti accablait l'autre et de l'opiniâtreté de tous les deux l'ingénue en fit la critique et plaignit les hommes qui non contents de tant de discorde que leurs intérêts allument se font de nouveaux mots pour des intérêts chimériques et pour des absurdités inintelligibles Gordon racontait l'autre jugeait les convives écoutaient avec émotion et s'éclairaient d'une lumière nouvelle on parla de la longueur de nos infortunes et de la brièveté de la vie on remarqua que chaque profession a un vice et un danger qui lui sont attachés et que depuis le prince jusqu'au dernier des mendiants tout semble accuser la nature comment se trouvent-ils tant d'hommes qui pour si peu d'argent se font les persécuteurs les satellites les bourreaux des autres hommes avec quelle indifférence inhumaine un homme en place signe la destruction d'une famille et avec quelle joie le plus barbare des mercenaires l'exécute j'ai vu dans ma jeunesse dit le bon homme Gordon un parent du maréchal de Marillac qui étant poursuivi dans sa province pour la cause de cet illustre malheureux se cachait dans Paris sous un nom supposé c'était un vieillard de soixante et douze ans sa femme qui l'accompagnait était à peu près de son âge ils avaient eu un fils libertin qui à l'âge de quatorze ans s'était enfui de la maison paternelle devenu soldat puis déserteur il avait passé par tous les degrés de la débauche et de la misère enfin ayant pris un nom de terre il était dans les gardes du cardinal de Richelieu car ce prêtre ainsi que le Mazarin avaient des gardes il avait obtenu un bâton d'exemps dans cette compagnie de satellites cet aventurier fut chargé d'arrêter le vieillard et son épouse et s'en acquitta avec toute la dureté d'un homme qui voulait plaire à son maître comme il les conduisait il entendut ces deux victimes déplorer la longue suite des malheurs qu'elles avaient éprouvés depuis leur berceau le père et la mère comptaient parmi leurs plus grandes infortunes les égarements et la perte de leur fils il les reconnut il ne les conduisit pas moins en prison en les assurant que son éminence devait être servie de préférence à tout son éminence récompensa son zèle j'ai vu un espion du paix de la chaise trahir son propre frère dans l'espérance d'un petit bénéfice qu'il n'eut point je l'ai vu mourir non de remords mais de douleur d'avoir été trompée par le jésuite l'emploi de confesseur que j'ai longtemps exercé m'a fait connaître l'intérieur des familles je n'en ai guère vu qu'ils me fussent plongés dans l'amertume tandis qu'au dehors couverte du masque du bonheur elle paraissait nager dans la joie et j'ai toujours remarqué que les grands chagrins étaient le fruit de notre cupidité effrénée pour moi dit l'ingénue je pense qu'une âme noble reconnaissante et sensible peut vivre heureuse et je compte bien jouir d'une félicité sans mélange avec la belle et généreuse saintive car je me flatte ajouta-t-il en s'adressant à son frère avec le sourire de l'amitié que vous ne me refuserez pas comme l'année passée et que je m'y prendrai d'une manière plus décente l'abbé se confondit en excuses du passé et en protestation d'un attachement éternel l'oncle Carcabon dit que ce serait le plus beau jour de sa vie la bonne tante en s'extasiant et en pleurant de joie s'écriait je vous l'avais bien dit que vous ne seriez jamais sous diacre ce sacrement si vaut mieux que l'autre plus à dieu que j'en eusse été honoré mais je vous servirai de mère alors ce fut à qui renchérirait sur les louanges de la tendre saintive son amant avait le coeur trop plein de ce qu'elle avait fait pour lui il l'aimait trop pour que l'aventure des diamants eût fait sur son coeur une impression dominante mais ces mots qu'il avait trop entendus vous me donnez la mort l'effrayait encore en secret et corrompait toute sa joie tandis que les éloges de sa belle maîtresse augmentaient encore son amour enfin on était plus occupé que tel on ne parlait que du bonheur que ces deux amants méritaient on s'arrangeait pour vivre tous ensemble dans Paris on faisait des projets de fortune et d'agrandissement on se livrait à toutes ces espérances que la moindre lueur de félicité fait naître si aisément mais l'ingénue dans le fond de son coeur éprouvait un sentiment secret qui repoussait cette illusion il relisait ses promesses signées saint pouange et les brevets signés louvois on lui dépénit ces deux hommes tels qu'ils étaient ou qu'on les croyait être chacun parla des ministres et du ministère avec cette liberté de table regardée en France comme la plus précieuse liberté qu'on puisse goûter sur la terre si j'étais roi de France dit l'ingénue voici le ministre de la guerre que je choisirais je voudrais un homme de la plus haute naissance par la raison qu'il donne des ordres à la noblesse j'exigerais qu'il eût été lui-même officier qu'il eût passé par tous les grades qu'il fût au moins un lieutenant général des armées et digne d'être maréchal de France car n'est-il pas nécessaire qu'il ait servi lui-même pour mieux connaître les détails du service et les officiers n'obéiront-ils pas avec cent fois plus d'allégresse à un homme de guerre qui aura comme eux signalé son courage qu'à un homme de cabinet qui ne peut que deviner tout au plus les opérations d'une campagne quelque esprit qu'il puisse avoir je ne serais pas fâchée que mon ministre fût généreux quoique mon garde du trésor royal en fut quelquefois un peu embarrassé j'aimerais qu'il lutte un travail facile et que même il se distinguât par cette gaieté d'esprit partage d'un homme supérieur aux affaires qui plaît tend à la nation et qui rend tous les devoirs moins pénibles il désirait il désirait que ce ministre eut ce caractère parce qu'il avait toujours remarqué que cette belle humeur est incompatible avec la cruauté mon seigneur de Louvois n'aurait peut-être pas été satisfait des souhaits de l'ingénue il avait une autre sorte de mérite mais pendant qu'on était à table la maladie de cette fille malheureuse prenait un caractère funeste son sang s'était allumé une fièvre dévorante s'était déclarée elle souffrait et ne se plaignait point attentive à ne pas troubler la joie des convives son frère sachant qu'elle ne dormait pas alla au chevet de son lit il fut surpris de l'état où elle était tout le monde accourut l'amant se présentait à la suite du frère il était sans doute le plus alarmé et le plus attendri de tous mais il avait appris à joindre la discrétion à tous les dons heureux que la nature lui avait prodigués et le sentiment prompt des bienséances commençait à dominer dans lui on fit venir aussitôt un médecin du voisinage c'était un de ceux qui visitent leur malade en courant qui confondent la maladie qu'ils viennent de voir avec celle qu'ils voient qui mettent une pratique aveugle dans une science à laquelle toute la maturité d'un discernement sain et réfléchi ne peut ôter son incertitude et ses dangers il redoubla le mal par sa précipitation à prescrire un remède alors à la mode de la mode jusque dans la médecine cette manie était trop commune dans Paris la triste scintive contribuait plus encore que son médecin à rendre sa maladie dangereuse son âme tuait son corps la foule des pensées qui l'agitait portait dans ses veines un poison plus dangereux que celui de la fièvre la plus brûlante chapitre 20 la belle scintive meurt et ce qui en arrive on appela un autre médecin celui-ci au lieu d'aider la nature et de la laisser agir dans une jeune personne dans qui tous les organes rappelaient la vie ne fut occupé que de contrecarrer son confrère la maladie devint mortelle en deux jours le cerveau qu'on croit le siège de l'entendement fut attaqué aussi violemment que le cœur qui est dit-on le siège des passions quelle mécanique incompréhensible a soumis les organes au sentiment et à la pensée comment une seule idée douloureuse dérange-t-elle le cours du sang et comment le sang à son tour porte-t-il ses irrégularités dans l'entendement humain quel est ce fluide inconnu et dont l'existence est certaine qui y plus prompt plus actif que la lumière vole en moins d'un clin d'œil dans tous les canaux de la vie produit les sensations la mémoire la tristesse ou la joie la raison ou le vertige rappellent avec horreur ce qu'on voudrait oublier et fait d'un animal pensant ou un objet d'admiration ou un sujet de pitié et de larmes c'était là ce que disait le bon Gordon et cette réflexion si naturelle que rarement font les hommes ne dérobait rien à son attendrissement car il n'était pas de ces malheureux philosophes qui s'efforcent d'être insensibles il était touché du sort de cette jeune fille comme un père qui voit mourir lentement son enfant chéri l'abbé de Saint-Yves était désespéré le prieur et sa sœur répandaient des ruisseaux de larmes mais qui pourrait peindre l'état de son amant nulle langue n'a des expressions qui répondent à ce comble de douleur les langues sont trop imparfaites la tante presque sans vie tenait la tête de la mourante dans ses faibles bras son frère était à genoux au pied du lit son amant pressait sa main qu'il baignait de pleurs et éclatait en sanglots il la nommait sa bienfaitrice son espérance sa vie la moitié de lui-même sa maîtresse son épouse à ce mot d'épouse elle soupira le regarda avec une tendresse inexprimable et soudain jeta un cri d'horreur puis dans un de ces intervalles où l'accablement et l'oppression des sens et les souffrances suspendues laissent à l'âme sa liberté et sa force elle s'écria moi votre épouse oh cher amant ce nom ce bonheur ce prix n'était plus fait pour moi je meurs et je le mérite oh dieu de mon coeur en vous que j'ai sacrifié à des démons infernaux c'en est fait je suis puni vivez heureux ces paroles tendres et terribles ne pouvaient être comprises mais elles portaient dans tous les coeurs l'effroi et l'attendrissement elle eut le courage de s'expliquer chaque mot fit frémir d'étonnement de douleur et de pitié tous les assistants tous se réunissaient à détester l'homme puissant qui n'avait réparé une horrible injustice que par un crime et qui avait forcé la plus respectable innocence à être sa complice qui vous coupable lui dit son amant non vous ne l'êtes pas le crime ne peut être que dans le coeur le vôtre est à la vertu et à moi il confirmait ce sentiment par des paroles qui semblaient ramener à la vie la belle scintive elle se sentit consolée et s'étonnait d'être aimée encore le vieux Gordon l'aurait condamné dans le temps qu'il n'était que janséniste mais étant devenu sage il l'estimait et il pleurait au milieu de tant de larmes et de craintes pendant que le danger de cette fille si chère remplissait tous les coeurs que tout était consterné on annonce un courrier de la cour un courrier et de qui et pourquoi c'était de la part du confesseur du roi pour le prieur de la montagne ce n'était pas le paix de la chaise qui écrivait c'était le frère Wadbled son valet de chambre homme très important dans ce temps-là lui qui mandait aux archevêques les volontés du révérend père lui qui donnait audience lui qui promettait des bénéfices lui qui faisait quelquefois expédier des lettres de cachet il écrivait à l'abbé de la montagne que sa révérence était informée des aventures de son neveu que sa prison n'était qu'une méprise que ses petites disgrâces arrivaient fréquemment qu'il ne fallait pas y faire attention qu'enfin il convenait que le prieur vint lui présenter son neveu le lendemain qu'il devait amener avec lui le bon homme Gordon que lui frère Wadbled les introduirait chez sa révérence et chez Mgr de Louvois lequel leur dirait un mot dans son antichambre il ajoutait que l'histoire de l'ingénue et son combat contre les anglais avaient été contés au roi que sûrement le roi daignerait le remarquer quand il passerait dans la galerie et peut-être même lui ferait un signe de tête la lettre finissait par l'espérance dont on le flattait que toutes les dames de la cour s'empresseraient de faire venir son neveu à leur toilette que plusieurs d'entre elles lui diraient bonjour monsieur l'ingénie et qu'assurément il serait question de lui au souper du roi la lettre était signée votre affectionné vat bled frère frère jésuite le prière ayant lu la lettre tout haut son neveu furieux et commandant un moment sa colère ne dit rien au porteur mais se tournant vers le compagnon de ses infortunes il lui demanda ce qu'il pensait de ce style Gordon lui répondit c'est donc ainsi qu'on traite les hommes comme des singes on les bat et on les fait danser l'ingénue reprenant son caractère qui revient toujours dans les grands mouvements de l'âme déchira la lettre par morceaux et les jeta au nez du courrier voilà ma réponse son oncle épouvanté crut voir le tonnerre et vingt lettres de cachet tomber sur lui il alla vite écrire et excuser comme il put ce qu'il prenait pour l'emportement d'un jeune homme et qui était la saillie d'une grande âme mais des soins plus douloureux s'emparaient de tous les cœurs la belle et infortunée Sainte-Yves sentait déjà sa fin approcher elle était dans le calme mais dans ce calme affreux de la nature affaissée qui n'a plus la force de combattre mon cher amant dit-elle d'une voix tombante la mort me punit de ma faiblesse mais j'expire avec la consolation de vous avoir libre je vous ai adoré en vous trahissant je vous adore en vous disant un éternel adieu elle ne se parait pas d'une vaine fermeté elle ne concevait pas cette misérable gloire de faire dire à quelques voisins elle est morte avec courage qui peut perdre à vingt ans son amant sa vie et ce qu'on appelle l'honneur sans regret et sans déchirement elle sentait toute l'horreur de son état et le faisait sentir par ses mots et par ses regards mourants qui parlent avec tant d'empires enfin elle pleurait comme les autres dans les moments où elle eut la force de pleurer que d'autres cherchent à louer les morts fastueuses de ceux qui entrent dans la destruction avec insensibilité c'est le sort de tous les animaux nous ne mourrons comme eux avec indifférence que quand l'âge ou la maladie nous rend semblable à eux par la stupidité de nos organes quiconque fait une grande perte a de grands regrets s'il les étouffe c'est qu'il porte la vanité jusque dans les bras de la mort lorsque le moment fatal fut arrivé tous les assistants jetèrent des larmes et des cris l'ingénue perdit l'usage de ses sens les âmes fortes ont des sentiments bien plus violents que les autres quand elles sont tendres le bon Gordon le connaissait assez pour craindre qu'étant revenu à lui il ne se donna la mort on écarta toutes les armes le malheureux jeune homme s'en aperçut il dit à ses parents et à Gordon sans pleurer sans gémir sans s'émouvoir pensez-vous donc qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui ait le droit et le pouvoir de m'empêcher de finir ma vie Gordon se garda bien de lui étaler ces lieux communs fastidieux par lesquels on essaie de prouver qu'il n'est pas permis d'user de sa liberté pour cesser d'être quand on est horriblement mal qu'il ne faut pas sortir de sa maison quand on ne peut plus y demeurer que l'homme est sur la terre comme un soldat à son poste comme s'il importait à l'être des êtres que l'assemblage de quelque partie de matière fut dans un lieu ou dans un autre raison impuissante qu'un désespoir ferme et réfléchi dédaigne d'écouter et auquel Caton ne répondit que par un coup de poignard le morne et terrible silence de l'ingénue ses yeux sombres ses lèvres tremblantes les frémissements de son corps portaient dans l'âme de tous ceux qui le regardaient ce mélange de compassion et d'effroi qui enchaîne toutes les puissances de l'âme qui exclut tout discours et qui ne se manifeste que par des mots entrecoupés l'hôtesse et sa famille étaient accourus on tremblait de son désespoir on le gardait à vue on observait tous ses mouvements déjà le corps glacé de la belle scintive avait été porté dans une salle basse loin des yeux de son amant qui semblait la chercher encore quoi qu'il ne fût plus en état de rien voir au milieu de ce spectacle de la mort tandis que le corps est exposé à la porte de la maison que deux prêtres à côté d'un bénitier récitent des prières d'un air distrait que des passants jettent quelques gouttes d'eau bénite sur la bière par oisiveté que d'autres poursuivent leur chemin avec indifférence que les parents pleurent et qu'un amant est prêt de s'arracher la vie le Saint Pouange arrive avec l'ami de Versailles son goût passager n'ayant été satisfait qu'une fois était devenu de l'amour le refus de ses bienfaits l'avait piqué le pet de la chaise n'aurait jamais pensé à venir dans cette maison mais Saint Pouange ayant tous les jours devant les yeux l'image de la belle Saint-Yves brûlant d'assouvir une passion qui par une seule jouissance avait enfoncé dans son cœur l'aiguillon des désirs ne balança pas à venir lui-même chercher celle qui n'aurait pas peut-être voulu revoir trois fois si elle était venue d'elle-même il descend de carrosse le premier objet qui se présente à lui est une bière il détourne les yeux avec ce simple dégoût d'un homme nourri dans les plaisirs qui pense qu'on doit lui épargner tout spectacle qui pourrait le ramener à la contemplation de la misère humaine il veut monter la femme de Versailles demande par curiosité qui on va enterrer on prononce le nom de mademoiselle de Saint-Yves à ce nom elle pâlit et pousse un cri affreux Saint-Pouange se retourne la surprise et la douleur remplissent son âme le bon Gordon était là les yeux remplis de larmes il interrompt ses tristes prières pour apprendre à l'homme de cour toute cette horrible catastrophe il lui parle avec cet empire que donne la douleur et la vertu Saint-Pouange n'était point né méchant le torrent des affaires et des amusements avait emporté son âme qui ne se connaissait pas encore il ne touchait point à la vieillesse qui endurcit d'ordinaire le cœur des ministres il écoutait Gordon les yeux baissés et il en essuyait quelques pleurs qu'il était étonné de répandre il connut le repentir je veux voir absolument dit-il cet homme extraordinaire dont vous m'avez parlé il m'attendrit presque autant que cette innocente victime dont j'ai causé la mort Gordon le suit jusqu'à la chambre où le prieur la carcabon l'abbé de Sainte-Yves et quelques voisins rappelaient à la vie le jeune homme retombé en défaillance j'ai fait votre malheur lui dit le sous-ministre je remplirai ma vie à le réparer la première idée qui vint à l'ingénue fut de le tuer et de se tuer lui-même après rien n'était plus à sa place mais il était sans armes et éveillé de près Saint-Pouange ne se rebuta point de ses refus accompagné du reproche du mépris et de l'horreur qu'il avait mérité et qu'on lui prodigua le temps adoucit tout Mgr de Louvois vint enfin tabou de faire un excellent officier de l'ingénue qui apparut sous un autre nom à Paris et dans les armées avec l'approbation de tous les honnêtes gens et qui a été à la fois un guerrier et un philosophe intrépide il ne parlait jamais de cette aventure sans gémir et cependant sa consolation était d'en parler il chérit la mémoire de la tendre Sainte Yves jusqu'au dernier moment de sa vie l'abbé de Sainte Yves et le prieur eurent chacun un bon bénéfice la bonne Carcabon aima mieux voir son neveu dans les honneurs militaires que dans le sous-diacona la dévote de Versailles garda les boucles de diamants et reçut encore un beau présent le paix tout à tous eut des boîtes de chocolat de café de sucre canduit de citron confit avec les méditations du révérend paix croisé et la fleur des saints reliée en marocain le bon Gordon vécu avec l'ingénue jusqu'à sa mort dans la plus intime amitié il eut un bénéfice aussi et oublia pour jamais la grâce efficace et le concours concomitant il prit pour sa devise malheur est bon à quelque chose combien d'honnêtes gens dans le monde ont pu dire malheur n'est bon à rien et le plus intime amitié